Musique Quel doux plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes bien évidemment le joli 18 avril 2024. J'espère que vous allez bien mes chers amis Levto. Et oui on se retrouve de si bon matin 6h-8h45. On va partager de bons moments ensemble. Naviguer entre les différentes rubriques. Tout cela juste pour votre plaisir. Tout cela juste pour vous accompagner tout au long de cette journée. Vous n'avez juste qu'à être des notes à partir de cet instant. Et ce jusqu'à 8h45. Allez on y va tout de suite. Voici pour vous le Flash Info. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Flash d'Information. Du maïs à coût élevé dans nos marchés. Pourquoi cette inflation et jusqu'à quand cela va-t-il perdurer ? Le ministre de l'Agriculture met fin aux différentes polémiques. Vous suivrez Gaston Dossoui qui nous donnera les causes de la montée du prix du maïs et parlera des dispositions du gouvernement en vue de soulager les populations. Ce sera dans le bulletin de 7h. Pour tout le secteur agricole, un ensemble de mesures est adopté par le gouvernement pour faire face davantage à la conjoncture mondiale de plus en plus difficile. Le pot-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rombédi dans le bulletin de 7h nous donnera des détails des démarches de l'exécutif. L'actualité de ces derniers jours au Bénin, c'est aussi les exactions observées dans la répression de l'infraction pour l'emport de casques. Le gouvernement en est préoccupé au plus haut niveau. Son pot-parole l'exprime et nous donnera plus de détails dans le bulletin matinal avec Christelle Tongoro. Suite aux violences policières remarquées ces derniers jours lors des opérations de répression des infractions au code de la route, la direction générale de la police républicaine réagit aussi. Lors d'une conférence de presse, elle appelle la population au calme et au respect du code de la route. Vous suivrez les propos recueillis par Esther Amessiga et François Zissou dans le bulletin informatif de 7h. Au Bénin, depuis trois ans, Salvatore Nyozima, coordonnateur résident du système des Nations Unies, arrive au thème de sa mission. Dans ce cadre, la vice-présidente l'a reçue en audience hier, mercredi 17 avril 2024. Vous suivrez quelques propos du coordonnateur résident livré à sa sortie d'audience. Si vous n'avez jamais mis pied à Vrancou, voici une invite pour vous y rendre. Le capoqué géant, un arbre pluricentenaire qui raconte à lui tout seul l'histoire d'Avrancou, cette commune du département de Louémé située à une quinzaine de kilomètres de Porto-Novo. Une biodiversité unique gardée aussi grâce aux connaissances endogènes. Vous en ferez une plus large découverte dans le bulletin matinal avec Christelle Tongodo. La haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau apporte sa part de vérité sur la polémique née sur les réseaux sociaux après la publication par un média fictif de supposés propos tenus par le président du parti, Joseph Diogbenou. Il s'agit selon l'UPR de montages grotesques et de calomnies. Un démenti apporté par Joseph Diogbenou lui-même vous sera présenté dans le bulletin de cette heure. La Biennale des Arts à Venise en Italie est une rencontre internationale séculaire. Le Bénin y participe pour la première fois. Qu'est-ce que c'est cette Biennale ? Depuis quand le Bénin a annoncé sa participation ? Quelles sont ses dates de démarrage et de clôture ? Ce sont quelques questions dont les réponses vous seront données dans notre prochaine édition. L'un des artistes béninois retenus pour la Biennale de Vénise a fait du bidon sa signature emblématique. Romuald Razoumé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une grande figure artistique au Bénin et dans le monde entier. Une de nos équipes lui a rendu visite avant l'événement. Que réserve-t-il aux visiteurs de la Biennale de Vénise ? Éléments de réponse dans le bulletin de cette heure. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à Alain Sotoumé qui nous a présenté ce matin le bulletin d'information. L'info complète s'est à retrouver à cette heure avec Christelle Ediachotongodo, Patrick Giosu. Bonjour ! Oui, bonjour, Rachida, bien maman ? Ça va ce matin, j'espère ? Oui, on a la pêche. On a la pêche, n'est-ce pas ? On a la pêche. On a la pêche sans aller à la pêche. Oui, exactement. On peut le dire comme ça ? Oui. D'accord. Et donc on se retrouve une fois encore pour une belle journée jupitérienne. A vos côtés, bien entendu, chers amis téléspectateurs, et tout de suite, j'ai envie de partager ceci avec vous. C'est un proverbe africain qui dit « Si tu bâtis ta maison dans la montagne, ne te moques surtout pas de celui qui bâtit la sienne dans la vallée ». C'est le proverbe africain de « Si tu bâtis ta maison dans la montagne, ne te moques pas de celui qui bâtit la sienne dans la vallée ». Que penses-tu de cette parole de sage, Patrick Giosu ? Oui, cela signifie qu'il ne faut pas être très sûr de soi. Il ne faut pas se monter la tête. Oui, je suis un constructeur. Oui, j'ai assez de moyens. Je me suis installé à un endroit bien calme ou bien un endroit que je peux considérer comme impeccable. Mais l'endroit impeccable, l'endroit formidable peut devenir un endroit formidable. Formidable devenu formidable parce que l'on ne maîtrise pas ce que le temps vous apporte. L'on ne maîtrise pas ce que la vie vous apporte comme changement, comme aléa. Celui qui est sur une montagne peut se retrouver dans un éboulement de montagne. Et surtout, je pense que c'est un proverbe qui appelle au respect mutuel. Ça montre l'importance du respect mutuel. Et c'est une façon aussi de dire que chacun a sa propre voie finalement. Tout à fait. Chacun a sa propre voie et mérite le respect pour ses choix de vie. Si vous, vous avez voulu construire votre maison dans la montagne, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui a voulu bâtir la sienne dans la vallée. Voilà, on dit les doigts ne sont pas égaux. Chacun fait comme il veut en fonction bien sûr de son niveau de vie. Oui, il faut toujours prendre l'autre comme il est. Ne pas se dire qu'il est moindre par rapport à moi. Ne pas le minimiser, ne pas le prendre d'euros. C'est ça la vie. Tout le monde a sa part de vie. Donc il faut considérer la part de vie. Et tout le monde a sa place. Ce n'est pas pour rien qu'il y a, comment je vais dire ça, il y a la cité Ré-Vivre, il y a la cité Roury-Ror, il y a la cité, bon, il y a tellement de cités. La cité Vies Nouvelles. La cité Vies Nouvelles. Dans le même temps, il y a aussi les bas quartiers. Tout le monde a sa place. Ce n'est pas parce que vous êtes, vous, peut-être à la cité, on va dire, Ré-Vivre, que vous devrez vous moquer de celui qui est à la cité, bon, pas de cité, je ne sais pas. Celui qui est, oui, à Agla, par exemple. Agla, par exemple. Ou à la cité à votre trou. Même si à votre trou, après les soeurs. Très bien. C'est important, le respect mutuel. Franchement, moi, je dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, même avec mes amis, je dis, il n'y a pas d'amour qui tienne, il n'y a pas d'amitié qui tienne, tout tourne autour du respect. Si vous ne me respectez pas dans une relation amicale, ça n'a pas de sens. C'est le respect, le respect, la considération que vous avez l'un pour l'autre. Vous êtes d'accord, bien sûr ? Oui, je suis entièrement d'accord. Lorsque vous considérez l'autre, l'autre vous considère aussi. C'est un genre de ping-pong, un jeu de la nature. Vous renvoyez le bien, vous allez recevoir le bien. Au sommaire de cette émission, eh bien, on va parler aujourd'hui sur le débat à 7h30 de l'expérimentation de l'anglais dans les écoles primaires, publiques, où en sommes-nous ? Ben oui, c'est une réforme à l'ère de la rupture, une réforme qui a donc conduit à l'expérimentation de l'anglais dans certaines écoles cibles, dans certaines écoles primaires, publiques. Et donc, on va faire le point ce matin avec mes différents invités de la coordination des enseignants d'anglais aux primaires, le CEAP. On va les retrouver sur l'heure du débat, bien entendu. Vous le savez, vous avez la possibilité de répondre à la question du jour, qui est celle-ci. Que pensez-vous de l'expérimentation de l'anglais dans les écoles primaires, publiques, au Bénin ? Je compte sur vous. Facebook, WhatsApp, Twitter, pour interagir avec nous sur le forum de discussion. Vous le savez, l'OETB, on dit, c'est pas sans vous. Et donc, l'interaction voulue sur le forum de discussion veut, n'est-ce pas, que vous participez à l'échange en donnant vos avis, en donnant vos opinions, qui peuvent parfois converger avec les opinions de nos débatteurs. Parfois, ça peut prendre le contre-pied, on va dire, de ce que nos débatteurs disent sur le plateau. Ce qui est sûr, vos avis comptent et je compte sur vous. Oui, oui. Nous comptons sur vous. Comptez sur nous aussi. Alors, il y a l'escale de la route, on va sur la route. Il y a tellement d'actualités ces dernières heures liées, n'est-ce pas, à la circulation, liées à la route. On va en parler avec Constant Dianonco, qui depuis un certain temps, il faut dire, il est assez vénère. Et c'est normal, il y a des choses pas du tout commodes qui se passent. Et c'est le lieu d'en parler, c'est le lieu de le dénoncer. Sur la route, c'est dans un moment, mais pas avant la revue des titres. On va feuilleter les journaux, voir quelles sont les différentes, une de nos journées, de nos journaux, pas journées, bien sûr. De nos journaux. Allez, c'est tout de suite. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le Compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi ? Une application dynamique, dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme ? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions, de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées, afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part, entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire ? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription ? Justifier de sa compétence dans un domaine donné est disposé d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire ? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant. Les compétences femme-bénin.social.gouv.bg Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium visa fait la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Bienvenue dans la rubrique revue des titres et on va démarrer avec l'économiste. Alors, que nous dit l'économiste ce matin ? Croissance du Bénin. Eh bien, le secteur tertiaire domine l'activité économiste. Nous apprend le quotidien d'information spécialiste dans les questions liées à l'économie. Transformation de l'économie béninoise. Les préfets louent la dimension socio-économique de la GDIZ. Et puis, bourse UEMOA, la BRVM, ouvre en baisse. Voilà, donc pour ce qui est de l'économiste, qui affiche également la BAD, publie un rapport sur le capital exigible, parlant bien sûr du secteur de la banque. La Banque africaine de développement a publié un rapport clarifiant le cadre juridique, les processus. Et voilà, les détails liés à la page 16. Voyons-moi maintenant du côté de la nouvelle. Festival international Zobin, édition 2024. L'ambassadrice Corinne Brunet dit oui au lancement à REMS en France. Eh bien, quatrième édition du festival international Zobin. Imède Labada et son comité étaient en audience. La nouvelle, toujours élection professionnelle sectorielle au MDGL. Parfait, l'issanon invite ses camarades à voter massivement les candidats du bureau Sintracède. Matin livre à présent. Rencontre Talon, Mouel-Bénin, RN, c'est non dit sur le code électoral. Matin livre toujours. Supposée candidature forcée en 2026. Démentie formelle de Joseph Diogueno, le président de l'UPR. Faire des mises au point. Matin livre toujours. Eh bien, violence et bavure policière. Ce qu'en dit la police républicaine, s'exclame. Matin livre, zone industrielle de Glodjibé, GDIZ, les préfets du Bénin séduit. Tout simplement, informe Matin livre. Et si on jetait maintenant un coup d'œil du côté du matinal. Campagne agricole 2024-2025. Près de 25 milliards de francs CFA de subvention sur les engrais. Une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Première session ordinaire du bureau politique du Bloc républicain. Les points inscrits à l'ordre du jour, c'est-à-dire à la page 2 du matinal. Du côté de l'autre quotidien présidentiel 2026. Supposés propos belliqueux attribués au président de l'UPR, Diogueno dément et menace d'assigner les auteurs en justice. L'autre quotidien toujours, Campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement garantit aux producteurs des prix stables. Autorité de régulation des marchés publics, RMP. Le conseil de régulation tient une audition foraine à Paracou. Paracou, et on termine avec l'autre quotidien, auto-saisine de l'affaire des propos attribués à Diogueno. L'Odème condamne le journal aujourd'hui au Bénin. Voilà, l'Odème dont fait partie mon cher et estimé confrère Patrick Jossou. Et on boucle la boucle ce matin avec le quotidien d'information Nassiara. Nassiara qui nous amène tout droit à Niki, l'empereur de Niki dans les coulisses du pouvoir. Que cache le déplacement discret de Sero Toru Toko Sari sur Kotonou ? Grosse interrogation en manchette donc de Nassiara. Nassiara qui s'intéresse aussi à cette actualité relative à la nomination de l'ambassadeur adjoint et envoyé spécial à Haïti. Au-delà d'une promotion, un subtil exil doré prononcé pour Zomaou. Voilà, informe Nassiara. Décryptage de l'histoire du code électoral de 1990 à 2024. Et bien, bientôt un colloque pour situer l'opinion nationale. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Direction la route. On va retrouver Constant Djanopo, moniteur d'auto-école. On ne le répète jamais assez. Moniteur d'auto-école. Avec lui, la route n'a aucun secret. Avec lui, on a toujours de petits conseils. Voilà, pour être efficace sur la route. On y va. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Et nous sommes sur la route avec Constant Dianenko. Bonjour Constant. Rachida, bien maman. Comment allez-vous ? Et je vais très bien. Vous aussi, j'espère. Très bien aussi. Alors, comment se porte la route ? C'est une question idiote, non ? Pourquoi cette question aujourd'hui ? Je ne sais pas comment. C'est vous le spécialiste. Donc, comment ça va ? Comment ça va ? La route n'a pas de problème. La route n'a pas de problème. C'est les usagers de la route. Oui. Et ceux-là qui sont chargés de surveiller, de régler la circulation qui ont de problèmes cet an-ci. Un problème cet an-ci. Oui. Exactement. Et donc, vous avez choisi un thème qui répond à l'actualité. Tout à fait. Et le thème du jour, c'est l'importance de la présence des forces de l'ordre sur nos routes. Alors, Constant, pourquoi ce thème précisément ? Oui, ce thème parce que nous allons cadrer un peu les choses. D'accord. Le rôle et le devoir de chaque usager de la route, comme je suis en train de le dire. Nous allons voir l'importance de la présence des policiers sur nos routes. Et là, à l'entrée du jeu, nous avons les policiers à deux niveaux sur les routes. D'accord. Nous devons voir les policiers à des moments donnés aux interceptions de routes. Nous allons expliquer leur rôle à ce niveau. Et également, nous allons voir le rôle de la police, c'est-à-dire de policiers sur les routes. D'accord. J'ai dit interception et sur les routes. Et sur les routes. Nous allons commencer par… Quel est leur rôle au niveau des interceptions ? Des interceptions, oui. Au niveau des interceptions, je m'avais dit que le policier à une interception, c'est-à-dire le croisement de route, est chargé de réguler la circulation. Surtout pendant les oeufs de pointe, lorsqu'il est en fluence. On est d'accord. Et là, l'usager de la route doit respecter le geste de ses agents à ce niveau de la route. Et même s'il y a un feu, même s'il y a un feu tricolore là, dès lors qu'il y a la présence d'un policier, c'est le policier qu'on regarde. Ce sont ces… Vous avez pleinement raison. Lorsque le policier est présent à une interception, ces gestes ennulent et remplacent les zones de signalisation. D'accord. Vous voyez, ces gestes. Et là, l'usager doit comprendre la position, chaque position d'un agent à une interception détermine l'ordre du passage. D'accord. C'est trois choses. Lorsqu'un usager de la route voit un agent de face ou de dos, il doit savoir qu'il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Quand bien même là, le feu vert, je dis, les gestes, les mouvements des policiers remplacent et annulent les autres signalisations. Au feu vert, on doit passer normalement. D'accord. Mais si au même moment… Le policier vous dit stop. Stop. Vous arrêtez. Très bien. Vous avez compris. On est d'accord. Ça, c'est la première position. Et quand vous le voyez, par contre, de profil, on le voit de côté, ça, voilà. De cette manière ? Exactement. Il vous donne l'autorisation de passer. De passer. D'accord. Même si vous avez le rouge là, vous passez librement. N'est-ce pas ? Bien sûr. Et enfin, quand il lève le bras, il vous demande de ralentir. D'accord. C'est un peu comme le feu jaune qui annonce le feu vert, c'est un peu comme le feu jaune qui annonce le rouge. Vous attendez. Ça, c'est les gestes à une intersection. Et je dis, là, le policier n'a pas le droit de contrôler les pièces. D'accord. Alors, ça veut dire que quand un policier vous arrête à une intersection, vous avez le droit de lui dire non ? Non, 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 il ne peut pas. Parce que la circulation est dense. Elle est dense, c'est pas là précis qu'il doit demander, réclamer les pièces. D'accord. On est d'accord. Mais attention, lorsqu'il a une fraction au niveau de l'usager. Il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter de réclamer les pièces. Les pièces. Les pièces. D'accord. Tout simplement, mais pas beaucoup de stagiser. Puisqu'il a les pièces, il a l'immatriculation qui permet aux conducteurs de mettre à tout moment. D'accord. On est d'accord. Ça, c'est à l'intersection, ça. Mais sur la route, le policier joue un rôle d'utiatif. D'accord. C'est-à-dire qu'il est là pour obliger les usagers à respecter le code de la route. On est d'accord. À prévenir les infractions. C'est pas, je veux dire, dans ce cas-là, il joue un rôle d'utiatif. Donc, ce n'est pas pour réprimer tout ça. Et là, il peut aussi jouer le rôle que lui a confié l'État. C'est-à-dire, par exemple, on dit d'ici à là, il doit avoir contrôle des pièces, tout ça, des véhicules. Il peut réclamer les pièces dans ce cas. D'accord. Sur la route, mais pas à une intercession. On est d'accord. Lorsqu'il a sous-charge ou bien il y a dépassement de nombre d'usagers, il peut réclamer, retirer les pièces. Mais en aucun cas, il ne doit pas réprimer un usager de la route. Très bien. Les policiers ne sont pas là pour nous faire du mal. Pas du tout. Ils sont là pour nous aider à circuler librement. Sensibiliser aussi. Oui, à circuler librement, en toute sécurité. Voilà. Je pense qu'il faut les respecter. Il faut les considérer. Quand un policier vous dit stop, il faut vous arrêter. Quand il vous dit freiner, il faut freiner. Ralentir. Il faut ralentir. Voilà. Voilà. Il y en a qui installent une sorte de bras de fer avec les policiers. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour prévenir la sécurité sur nos routes. Voilà. Donc, il n'est pas du tout bon d'installer un bras de fer, comme vous le dites bien, entre les policiers. Parce qu'ils jouent une route très, très importante. Bien sûr. Vous voyez, un policier qui est à son poste du matin au soir, il y en a qui restent debout pendant des heures. Des heures. Ils sont un peu armeux. Parfois, ils ont les nerfs à fleurs de peau. Ils s'irritent parfois très vite aussi. Aussi. Voilà. Au point non. Mais bon, il faut comprendre. Il faut comprendre. Ce n'est pas un boulot facile. Ce n'est pas un boulot facile. Vous êtes debout toute la journée pratiquement. Sous le soleil, parfois même sous la pluie, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Franchement, bravo en tout cas à tous ces policiers qui font consciencieusement le travail, qui respectent la déontologie. Voilà. Parce qu'un policier ne devrait pas faire peur. Non, pas du tout. Vous avez dit. Logiquement, normalement, quand vous voyez un policier, vous devez être rassuré. Rassuré. Vous vous dites, voilà, je peux circuler aisément, sans aucune peur. Parce qu'il est là, il veille au grain. Rien ne vous arrivera. Très bien. Très bien. Et vous avez très, très bien dit. C'est cela, Hérachida. Donc, quand on a un policier, on doit être rassuré. Et quand l'usager est en règle, vis-à-vis, c'est-à-dire par rapport à ces pièces, par rapport au changement, il n'est pas question qu'il ait peur à la présence d'un agent. Généralement, c'est quand on sait qu'il y a quelque chose là qui… Voilà, il y a une pièce qui manque. On panique tout de suite. On panique tout de suite. Mais sinon, voilà, quand on sait que tout est en règle. Et le code est bien respecté. Tout est resté. On est calme aussi. Et puis, ça se passe. Et tout le monde tire son épin du jeu. Absolument. Voilà. Voilà donc l'importance des policiers. Rassida, nous avons parlé de leur route très importante. Nous leur avons jeté même des fleurs, tout ça. Mais quand même, nous avons constaté pendant ces heures qu'il a des bavures policières. Il a aidé. Il y a trop d'excès de zèle. Franchement, ils prennent un peu trop à cœur cette situation de contrôle de port, de casque et tout. Ça va dans tous les sens. Franchement, osons le dire. Le directeur général de la police républicaine, d'ailleurs, a tapé du poing sur la table. Stop, stop, stop aux différents excès. C'est parce qu'il a remarqué lui-même qu'il a excès de zèle et il a bavu à ce niveau. Nous avons appris, malheureusement hier seulement, qu'un monsieur a été tapé à mort au niveau du péage de épais. Parce que son fils qui l'a porté sur le moto n'a pas porté casque et le policier les a poursuivis. Mais non, mais non, ça n'est pas bien. La population, la population, ils ont brûlé. Il faut, je pense, dans ces cas-là, il faut une grosse maîtrise de soi. Franchement, le policier doit avoir une grosse maîtrise de soi. Quand vous voyez que tout part en vril, il faut vraiment faire appel à votre moi intérieur. Franchement, pour résister à un certain nombre de choses. Il y a une vidéo, par exemple, qui a circulé depuis quelques jours. Un agent de la police républicaine et un conducteur de minibus, ça a fait le tout des réseaux sociaux. Franchement, c'est... Non, là, c'est une bavou. Ça, ça, c'est une bavou. C'est une bavou policière. Mais il y a... Le véhicule est immatriculé. Oui. Vous notez juste l'immatriculation. Le numéro. Vous pouvez retrouver l'intéressé. C'est clair. Et même, je vais profiter, Rachida, permettez-moi. Lorsqu'il est accident ou bien il y a une infraction au niveau d'un conducteur, c'est le propriétaire du véhicule qui est tenu responsable. C'est lui qu'on prend d'abord. D'accord. On est d'accord. Donc, quand le véhicule est immatriculé, et c'est la raison pour laquelle on parle de l'immatriculation des motos, de tout véhicule. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'un véhicule est immatriculé... Vous pouvez retrouver le propriétaire. À tout moment. À tout moment, bien sûr. Donc, on n'a pas besoin de pousser, de monter dans un bus pour dire qu'on doit... Et il faut dire que ce policier-là a été relevé de ses fonctions. Il a été retrouvé. Il serait, voilà, policier au commissariat spécial de Cotonou. Il a été donc relevé de ses fonctions. Voilà. Toute son équipe, parce qu'il était seul, en fait. Il était seul. Je vous voyais. Et pourtant, il travaillait à trois. Donc, tous les trois ont été mis aux arrêts. Et leur procédure disciplinaire a donc commencé. Et stop, stop, vraiment, au bas-vu, au bas-vu policier. Et à Nathitego aussi, il y en a. Il y en a qui sont mis aux arrêts. Bien sûr. Ça, c'est des bas-vu policiers. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils ont toutes les possibilités de mettre la main sur ces usagers indélicats. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin de... De violence. De violence. Non, pas du tout. Non, à ce niveau-là, problème de formation. De formation. Non, mais là, problème de formation. Il faudra peut-être revoir ça. Oui, il faut revoir ça. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus jeunes aussi. Mais il vaut mieux prévenir que d'arriver à ces jeunes. Merci, Constance Délancourt, pour ce coup de gueule matinal. Stop aux bavures policières. Normalement, les populations doivent collaborer avec les policiers. Les deux doivent unir leurs forces, n'est-ce pas, pour que les choses se passent bien. Le policier ne doit pas se transformer en un bourreau pour la population. Non, non, non. Stop vraiment aux bavures policières. Il doit respecter. L'usager aussi. Voilà, quand le policier vous dit arrêtez-vous, il faut vous arrêter. L'usager doit respecter le policier. Et franchement, il y va de l'intérêt de tous. De tous. Merci, Constance Délancourt. Merci pour votre participation. Merci. C'est vous qui avez fait le coup d'aujourd'hui. J'ai compris. Allez, Constance Délancourt, à la semaine prochaine. C'est de levé. C'est de levé. Allez, c'est l'heure pour nous maintenant de retrouver Jean Fondé, Patrick Diossou, pour la rubrique L'Heure du français. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.pse.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.pse.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Allez, Jean-Fondé, bonjour. Bonjour Rachidette. Bienvenue sur l'Heure du français. Bienvenue à vous aussi. Mon minum, Patrick Goss. Oui, bienvenue sur l'Heure du français. Aujourd'hui, on est en train de travailler. On sera en train, avec en train. C'est ça. Et donc vous donnez le ton, vous donnez ainsi le ton des mots du jour. Oui, exactement, les mots du jour. Train, en train, en train, train, train. Oui. Train, train. Il y aura beaucoup de trains, pas ici, ce matin, des trains virtuels. Oui. Le train va rouler sur les rails. Et on va en parler. Monsieur Fondé, le train. Oui, bonjour Patrick. J'espère que tout va à merveille. Oui, tout va à merveille. Même sans rail, on roule. Oui, on roule. Comme dirait quelqu'un, c'est dans le Kongolo. Oui, c'est dans le Kongolo. Quelqu'un d'autre dirait que c'est dans les tibias. Dans les tibias. En montrant la tête. Comme si tibias était sur la tête. Oui, il nous a plu de revenir sur ces termes-là, liés au train. Mais c'est surtout pour faire la différence entre en train en un seul mot et en train en deux mots, qui créent souvent des problèmes au niveau de l'usage. Mais avant d'entamer, je voudrais une fois encore souhaiter le bonjour à tous les amis téléspectateurs, surtout ceux qui sont fans de cette émission, ceux qui nous aiment, qui le manifestent dans tous les coins de rue, dans toutes les circonstances, à toutes les occasions. Merci à vous. C'est grâce à vous que nous existons. Oui, oui. Et je voudrais en profiter, saluer M. Adagia, qui est un téléspectateur. Il est à la retraite et il nous suit tout le temps. Merci. L'appel de temps à votre, il dit de vous saluer, de saluer tout le monde. Merci M. Adagia, merci Fofo. Bonjour à vous. Donc voilà. Donc lorsqu'on parle de train, évidemment c'est un moyen de déplacement, destiné à rouler sur les rails en principe. Oui. Et c'est constitué d'une locomotive et des wagons. Voilà. Donc c'est l'ensemble qu'on appelle le train. Oui. Locomotive plus wagon. D'accord. Donc un train est destiné à rouler. Oui. Lorsqu'on parle de en train, je suis en train, ça peut supposer un passage qui dit je suis dans le train. Oui. Donc il est en mouvement. Oui. Alors si on dit je suis en train et on est supposé être en mouvement, donc en train en deux mots, puisque si on dit je suis en train, ça veut dire je suis dans le train, cela suppose un mouvement. Oui. Ça veut dire que je suis dans l'action, dans le feu de l'action. Je suis en train d'agir au moment où je parle. Oui. Je suis en train d'expliquer en train actuellement. Oui. Vous comprenez. Oui. Je suis en train de saluer les téléspectateurs. Oui. Je suis en train de saluer la régie. Oui. Ça veut dire que je pose l'acte au moment où je suis en train de parler, excusez la tautologie. Donc ça veut dire que comme il n'y a pas souvent d'autres expressions similaires pour exprimer la réalité, on l'emploie souvent. Mais c'est au niveau de l'écrit que la différence malheureuse se remarque. D'accord. Donc je suis en train, en train en deux mots, c'est pour exprimer le mouvement. Oui. C'est pour exprimer… Une action. Une action en cours de réalisation. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Voilà. Et ça correspond, je vais me hasarder sur le terrain de l'anglais, au présent continu. Je suis en train de parler. D'accord. Je suis en train de regarder la télé. D'accord. Je suis en train de vous. Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire, c'est le in là, en anglais, qui ne s'exprime pas en train en deux mots. D'accord. Mais lorsqu'on dit en train en un seul mot, là c'est collé. Alors quand c'est collé, c'est peut-être pour avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de synergie. Oui. Alors lorsqu'en train en un seul mot, c'est pour exprimer la force. Oui. L'énergie. L'énergie. L'enthousiasme. L'énergie. C'est pour exprimer une certaine volonté farouche, ostensiblement manifestée. D'accord. Donc je suis, je travaille, et là on ne dit pas en train. Non. Bon, puisqu'on va dire simplement, je travaille avec en train. Et il manifeste beaucoup d'entrain à son travail. Oui. Ça veut dire beaucoup de courage. Abnégation. Beaucoup de vivacité. D'accord. Beaucoup de volonté. Oui. Beaucoup de motivation. Beaucoup d'ardeur. Beaucoup d'ardeur à son travail. Donc en train, lorsque ça renvoie à l'idée de courage, d'ardeur, de vivacité, d'enthousiasme, il faut se dire que c'est collé, c'est en un seul mot. Pourquoi ? Parce que pour parler d'énergie, c'est tous les organes du corps qui se mettent en branle pour se mettre en commun. Donc dans une espèce de communion pour agir. Donc on communie, on mêle les deux ensemble. Donc en train, en un seul mot, ça renvoie à l'idée de volonté, de vivacité. D'accord. Et en deux mots, ça renvoie à l'idée de mouvement. D'accord. Donc le train, c'est un moyen roulant. Roulant. Pipant, c'est ça, non ? Oui, pipant. Pipant. Oui, mais malheureusement, nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus ça. Ne connaissent pas. À Cotonou, au Bénin. Ça me rappelle, c'était quand même la belle époque. Surtout que moi, j'ai grandi à Bégamin. On prenait le train de Paracou pour venir ici. Eh bien voilà. C'est vrai que c'était long quand même. C'est long, mais c'est passionnant. C'est long, mais oui, c'est passionnant. Pour un voyage, c'était vraiment un. Ça permettait de... Chaque voyage par train était presque une... Une découverte. Une découverte, voilà. Une randonnée à travers tout le pays du sud au nord, du nord au sud. Oui. Donc le train, c'est ça. Et toi, avec Bégamin, tu étais collé à... Oui, oui, collé au rail tout le temps. Collé au rail tout le temps. On les traversait plusieurs fois par jour. Et donc maintenant, quand on parle de train-train, alors le mot train-train, le nom, train-train parce que j'ai dit mieux le nom parce que c'est avec ou sans traite d'union. Train-train, ça renvoie simplement à l'idée de ce qui se passe toujours de la même façon. La routine, en fait. La routine, voilà. C'est la routine. Le train-train habituel. Oui, le train-train. Quand on dit le train-train habituel, c'est... Le train-train, normalement, c'est... C'est comme si on se répétait, non ? Oui, c'est une espèce de tautologie. C'est une tautologie. De plonassement. Donc, il faut mieux dire le train-train. Oui, c'est le train-train. C'est toujours le train-train. Mais quand vous dites le train-train habituel, ça veut dire que c'est l'habitude habituelle. C'est un non-sens. Oui, donc, mais parfois, c'est pour... Pour appuyer. Pour faire plus de style, pour appuyer, pour renforcer ce qu'on est en train de dire. C'est le train-train, on peut dire le train-train quotidien, mais pas le train-train habituel. D'accord. C'est noté. Merci, professeur. Professeur, j'ai en fondé, merci pour la leçon du jour. Oui, c'est la leçon du jour. La leçon du jour. Merci, merci. Alors, nous passons à la mécanique de la langue. La mécanique du langage. Dans la mécanique du langage, dans la première étape, nous avons des phrases que nous allons demander à la régie d'afficher, des phrases qu'on va essayer de bien prononcer. Mais nous allons revenir sur ces phrases, on les affiche d'abord. Comment on prononce la G-E-N-T, féminine ? Comment on prononce les deux ? Avec la complicité de Arnaud Tobeno, qui est à la réalisation. Il est assisté de Claire Dacroze. J'aime bien son nom, Claire Dacroze. Ça sonne bien. Elle est à la maintenance. C'est Moïse à Goyer à la prise de son ce matin. Merci à toute l'équipe. Moi, j'ai constaté que c'est deux dames de très beau nez. Donc, partant de très beau visage. Claire Dacroze. Je ne retiens pas encore leur nom. Bénédite. Ah, Bénédite Kossou, oui, à la caméra. Oh là là, ma Béné à moi. Il ne faut pas m'en vouloir, charmante dame. Bah oui, Bénédite Kossou à la caméra ce matin. Alors, on va donc afficher cette phrase-là, mécanique du langage, étape 1. Oui. Comment est-ce qu'on prononce ces différentes phrases ? Oui. On le laisse là. D'accord. Vous regardez quelques instants. Mais nous, on poursuit avec la phase numéro 2. Et elle consiste ? Oui, la phase numéro 2 consiste à parler de certains éléments. Deux éléments. Deux éléments. Oui. Bon, d'un élément qui peut se muer en deux graphies différentes. Et donc, le premier élément, c'est DI, qu'on rencontre dans certains mots. Oui. DI qui peut se muer en DIS. Oui. Et là, qui peut se muer en DIS, à ne pas confondre avec DIS tout court. Oui. Parce que, qui signifie mauvais. Oui. Parce que, par exemple, quand on dit dysfonctionnement, c'est mauvais fonctionnement. Oui. Mais ici, c'est DI. Il faut considérer que c'est DI. Alors, DI renvoie à la notion de jour. Oui. Lorsqu'on parle de jour, il ne faut pas confondre la journée. Non. Parce que le jour, un jour, c'est une période, une portion de temps comportant 24 heures dans l'année. Donc, c'est pourquoi on dit que l'année normale comporte 365 jours. Et l'année bicestile, 366 jours. Donc, voilà. Donc, ici, il s'agit de jour. Et lorsqu'on dit jour, les mots qui permettent de désigner la notion de jour sont conçus à partir de DI. D-I. Et c'est pourquoi vous allez rencontrer des mots comme DIURNE. Oui. DIURNE, ça veut dire qu'il se passe en pleine journée. Lorsqu'on dit NOCTURNE, ça veut dire qu'il se passe en pleine nuit. Lorsqu'on dit JADIS, JADIS, DIS, là, ça veut dire jour. Donc, le jour d'avant, les jours précédents. Les jours précédents. Oui, les jours précédents. Et lorsqu'on dit, par exemple, midi, ça veut dire moitié. Et DI, ça veut dire la moitié du jour. Donc, quand on dit qu'il est midi, ça veut dire que c'est la moitié du jour. Puisque le jour a commencé à zéro heure. D'accord. Et un peu à coup de 24 heures, arrivé à 12, ça fait la moitié. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il est midi. Lorsqu'on dit après midi, ça veut dire que c'est la période d'après la moitié du jour. Tu te rappelles cette phrase, Patrick, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul père accomplit, tiens jusqu'à la fin, le théâtre remplit. Et c'est... Le Boileau. Oui, oui, Boileau, bien sûr, dans le CIE pour définir les caractéristiques formelles et surtout rigides du théâtre classique. Oui, le théâtre classique. Oui. Et donc, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul père accomplit, tiens jusqu'à la fin, le théâtre remplit. Ça veut dire qu'en 24 heures, l'action commence et se termine avec tous les drames, toutes les catastrophes possibles. Parental fermé à trois tours de clé. Je reviens donc à certains mots. Donc, après-midi, quotidien, il y a dit, quotidien, il y a méridien, il y a beaucoup de mots qui viennent dans lesquels il y a dit. Donc, quand on dit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, lundi, lunaï diès. Donc, le di, là, vient de diès en latin, qui signifie donc jour. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette première étape. Mercuri diès. Mercuri diès, c'est oui. Jovis diès. C'est ça que j'ai dit. Allez-y, continue. Continue de me bléfer. Mais quand on dit continue de me bléfer. Allez, on va voir du côté des différentes prononciations, n'est-ce pas ? Oui, oui, les prononciations. Alors, on revient sur les prononciations. On dira l'agente féminine. Bon. Oui ou oui ? Qu'est-ce qu'on dira ? Si c'est oui ou oui, alors je sors du jeu. Alors, oui ou non, qu'est-ce qu'on dit ? Quelle est la bonne prononciation ? Contrairement à ce à quoi nous sommes habitués, moi y compris, l'agente féminine, c'est ça. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas l'agente féminine. Qu'est-ce qu'on dit ? Les dictionnaires ne transcrivent pas l'agente. On dit l'agent féminine ? L'agent féminine. Le T est muet en fait, on ne le prononce pas. Le T ne doit pas s'entendre. D'accord. L'agent féminine. L'agent féminine. C'est vrai que ça ne résonne pas bien en fait, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, oui. Les habitudes ont souvent tendance à nous conditionner. À nous conditionner et quand on entend la résilience, on se trouve que c'est ce qui est habituel qui est vraiment à la norme. Et donc, il ne faut plus dire l'agente féminine, il faut dire l'agent féminine. Et parfois, il faut prononcer comme si c'était l'agent. L'agent. L'agent féminine. L'agent féminine. Donc voilà. Donc l'agente féminine a banni progressivement. Ce n'est pas que c'est à nous raconter n'importe quoi. Allez prendre l'éditionnaire de toutes les générations, de toutes les années, regarder la transcription phonétique. Donc c'est vrai que gentil existe aussi aux féminines. Mais ça désigne, ce n'est pas dans la même réalité ici. On va y revenir certainement. Oui. D'accord. Et donc la deuxième phrase, allez, je me lance encore. Vous voyez, c'est ce qu'ils font de moi. Les deux gars, là, c'est ce qu'ils font de moi tous les jeudis en fait. Je suis leur cobaye. Non, c'est bon. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Allez, on y va. On se lance donc. La deuxième phrase, on la prononce ici. « Les douces et enivrantes jôles de Morphée ». Waouh, ça là, ça mérite. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bravo. Oui, bravo. Cette fois-ci, c'est bon. Je ne vais pas oser dire que ça mérite une bouteille de bière, sinon elle va s'enivrer. « Les douces et enivrantes jôles de Morphée ». Ça me rappelle cet ouvrage de la balade de la jôle de Balding. C'est un ouvrage écrit. Par André, je pense, non ? André Gide ou quelque chose comme ça. Je pense, hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Régis. Ah oui. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est bien dit. « Les douces et enivrantes jôles de Morphée ». Ici, pour faire la liaison, puisqu'on dit… La liaison zambélise. La liaison zambélise les phrases. Mais il ne faut pas s'en abuser. Donc, jôles enivrantes, c'est vrai, on a tendance à dire enivrantes, non. On a tendance à dire enivrantes, non. Donc, enivrantes, jôles, c'était sur ça qu'il faut mettre l'attention. Morphée, vous savez, c'est le dieu du sommeil et des songes. Ah non, je me suis trompée, hein ? Ce n'est pas André Gide, c'est plutôt Oscar Wilde. Voilà. Oscar Wilde, la balade de la jôle de Rydin. Voilà. Je n'ai pas encore lu. C'est Oscar Wilde. Mais franchement, je vous invite à le lire. C'est un ouvrage très intéressant. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Je devais être en premier ou en terminale. Mais franchement, très, très intéressant. Oui, j'avais encore cette sorte de lecture. Mais bon, le temps a passé. Les enfants sont venus. Bon, et puis, mon mal n'a plus le temps. Mais le charme n'est pas passé. Bon, si vous le dites, je l'accepte. Ce qui est sûr, il faut toujours trouver du temps pour lire. C'est important. Moi, c'est la bataille que je mène actuellement. Parce que j'ai un besoin profond de lecture. Je sais que Jean-Fondé tente par tous les moyens de raviver cette soif de lecture. Il n'y arrive pas encore. Je sais qu'il cherche les moyens. Il y arrivera. Mais c'est fou. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Quand vous avez... Mille et une choses à faire. Oui, quand vous avez mille et une choses à faire. Mille et un devoir à assumer. J'ai un ouvrage, en avant tout, que je lis depuis quoi ? Depuis deux, trois mois. Je n'y arrive pas. Mais bon, allez, c'est un aveu de... Comment je peux appeler ça ? Non, 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 enfin, c'est... C'est une question de planning. Tu en parles pour pouvoir te booster. C'est une question de planning parce que j'ai rencontré récemment une dame qui m'a coté en une heure, une heure et demie sur la façon de se réorganiser et de se dire même qu'on doit impérativement lire au moins un ouvrage par mois. Et quand elle a fait la démonstration, j'étais d'accord. Il suffit de se détacher un peu du portable. Ça fait partie des éléments. Et par rapport à la maison, il faut se demander ce qu'il fait en deux heures. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça en trente minutes ? Ce n'est pas faux. Surtout le téléphone, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone à faire des choses finalement futiles. Oui, oui, voilà. Ah oui ! Allez, on y va tout de suite parce que le temps est court. Je réussis à lire un ouvrage par semaine. Bah non, écoute, et toi c'est Patrick, Patrick, il ne faut pas... Toi c'est un autre championnat. Ah oui, oui. Oui, Jean Fondé, c'est la Champions League. Allez, on y va. Expression du jour, s'endormir dans les décisions. Non, on n'a pas fini avec les phrases. Ah, il y a une dernière phrase. Oui, il y a une dernière phrase. Les espères, malgré leur dévouement, peinent à diagnostiquer le mal. Oui, il y a 50% de réussite. Oui, alors je reprends les espères. Malgré leur dévouement, peinent à diagnostiquer le mal. 100%. Voilà, 100%. On ne dit pas diagnostiquer, on dit diagnostiquer. Oui. D'accord. Mais on fait finalement tous ces erreurs. Le diagnostic. Le diagnostic. Pas le diagnostic. Pas le diagnostic. Le diagnostic. Allez. Leçon du jour. Oui. L'agent féminine, c'est la bonne prononciation. Oui. Les douces et enivrantes, jol de Morphée, c'est la bonne prononciation. Et puis on ne dit pas diagnostiquer, on dit diagnostiquer. Et on ne dit pas dévouement. On dit dévouement. Et on passe maintenant à l'expression du jour. S'endormir dans les délices de... Capou. Capou. Pas capoué. Oui, non. Pas capoué, mais de capou. Oui. Qu'est-ce qui... À quoi te réfère cette expression, Patrick ? Oui, en fait, c'est Anibal qui a été, disons, accusé. Anibal, c'est un personnage. Il est accusé de s'être endormi dans les délices de Capou. Parce que... Il a dormi pendant la guerre. Oui. Pendant qu'on était en train de guerroyer. Donc, c'est une expression pour désigner ceux qui se prélassent pendant qu'il y a quelque chose de... C'est un mauvais soldat, lui. Oui. Pendant que les autres sont au front. Quand il y a une urgence, ceux qui se prélassent, ceux qui se laissent aller, qui ne considèrent pas qu'il y a urgence, qui s'endorment dans les délices de Capou. Capou, c'est quoi ? Capou, c'est une contrée. C'est une contrée. C'est une contrée. Donc, on emploie l'expression pour dire, lorsque vous avez des urgences et vous procrastinez, vous renvoyez à plus tard, ou bien vous donnez l'impression de faire la politique d'autres richesses. C'est-à-dire, vous négligez le danger en disant, bon, ça ne vient pas, je suis à l'abri. Non. Quand il y a des urgences, il faut se parer au plus pressé. Donc, il faut aller. Quand quelqu'un ne le fait pas, on dit qu'il s'endort dans les délices de Morphée. Et je rappelle que délices fait partie de quatre... Pas Morphée, hein ? Délices de Capou. De Capou, voilà, merci. Il n'est pas dans les bras de Morphée ici. Non, pas dans les bras de Morphée ici. Et donc, lorsqu'on parle de délices, délices fait partie de ces quatre mots en français qui, au masculin, non, au singulier, sont au masculin et au pluriel sont au féminin. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut l'employer dans un contexte bien précis, on y va, pour la compréhension ? Oui, mais évitons de dormir dans les délices de Capou. D'accord. Et attention, évite de dormir dans les délices de Capou. Oui. Bon, on dit évite de traîner les pas, c'est ça ? Oui, oui. Évite aussi la facilité. La facilité. D'accord. Oui. Évite la facilité, évite de ne pas prendre les choses au sérieux. Au sérieux. Oui. Avec prontitude. Oui. Évite de traîner dans les délices de Capou. Il faut être proactif. Patrick Gossot, évite de traîner dans les délices de Capou. Oui. Et voilà. Merci. C'est très important. C'est très important. J'aime bien. Ah oui, merci. Et on termine avec la pensée du jour. Qu'est-ce qu'elle dit, notre pensée du jour, ce matin ? Je cite. Oui. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Proverbe espéril. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. C'est écrit proverbe congolais, hein ? Non, c'est proverbe espagnol plutôt. Cette affaire, finalement, c'est à ne rien comprendre. Non, bon, quand c'est une sagesse morda... Les citations d'autres pays se l'approprient, finalement, on ne comprend plus rien. Non, c'est pour dire simplement que la sagesse est universelle. Oui, c'est universelle. D'accord. Il n'y a rien de nouveau sous les yeux. Sous les yeux. Sous les yeux. Oui, oui. Et donc, lorsqu'on dit offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. D'abord, le pain et le liquide, l'eau ou la boisson sont destinés au ventre, au corps. D'accord. Mais les deux ne jouent pas le même rôle. Autant que l'amour et l'amitié n'ont pas les mêmes fonctions dans notre psychologie, dans notre vie affective, dans nos sentiments. Celui qui, dans une relation d'amour et dans une relation d'amitié, ce n'est pas les mêmes exigences, ce n'est pas les mêmes contraintes. Alors, c'est pour dire que l'amour ne tolère pas être concurrencé ou bien être remplacé par autre chose que l'amour. L'amour veut l'amour, l'amitié veut l'amitié. Et même si parfois l'amitié cherche à conquérir l'amour, l'amour, quant à lui, ne tolère pas être remplacé par autre chose. Alors, quand quelqu'un te parle d'amour et tu lui dis non, je préfère que nous soyons de simples amis, c'est un peu comme si la personne te disait, j'ai soif. Et tu lui dis non, contente-toi du pain que je te donne. Je te donne une tranche de pain, contente-toi de ça. C'est vrai, la personne aura besoin, mais en ce moment précis, ce n'est pas du pain que la personne a besoin. Donc, la personne a besoin de ce qui va l'apaiser. Donc, ce qui signifie qu'il ne faut pas chercher à faire des substitutions, à remplacer quelque chose par autre chose. Surtout lorsque cela relève d'une certaine urgence pour la personne. On ne remplace surtout pas les sentiments. C'est difficile de continuer de vivre auprès de quelqu'un que vous aimez passionnément, éperdument, irréversiblement, incurablement. Et la personne vous dit non, contente-enfant de l'amitié. Vous êtes bien inspiré ce matin. Merci. Donc, la personne vous dit non, je te propose l'amitié. Oui. Et c'est difficile. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Pourquoi ? Mais si elle ne t'aime pas, qu'est-ce que tu veux ? Non. Si elle ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Il y a des amours qui sont comme des oiseaux qui prennent du temps à se poser sur l'arbre, sur la branche. Donc, il faut continuer d'espérer. Il faut continuer d'espérer en jouant proprement le rôle d'ami. Quand vous jouez avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'abnégation, votre fonction d'ami, un jour, peut-être, ça ne va commencer pas à péricriter là-bas. Oui, c'est vrai que dans certains cas… Comme l'un de l'angail de l'amour, c'est le service rendu, vous rendez servi chaque fois. Un jour, la personne va se dire, il m'a parlé d'amour, et depuis, il n'en parle plus. Pourtant, il est toujours gentil. Et puis, il ne m'a pas encore dit qu'elle est engagée. Voilà que le con qui est là, en train de me créer la misère. Pourquoi ne pas dériver ? Pourquoi ne pas chavirer vers là-bas ? Pour partager l'avis de ceux qui disent que quand la femme te dit non… Non, surtout la béninoise. Quand la béninoise te dit non, il faut persévérer. Non, je n'aime pas ça. Non, non, non. Bon, c'est un béninoise. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Il ne faut pas insister. Il y a des noms galvanisants. Il y a des noms de vérification pour voir si vous allez toujours montrer cette persévérance. Tu sais ce que ça me rappelle ? On a fait un vote ici où il y avait oui, il y avait non. Il y avait oui, mais. Oui, mais. Oui, au Bénin, on a eu un vote. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Avec un remèdeur. Allez, merci. Donc voilà, c'est qu'il faut retenir par rapport à cette… Donc offrir l'amitié. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Mais lorsque vous pensez que c'est la personne qui est destinée à vous, vous le sentez au fond de vous, même quand on vous dit non, continuez de jouer votre rôle d'ami. Il y a toujours des raisons d'espérer. Le vent va souffler à votre faveur. Un jour, elle se rendra compte que le bonheur qu'elle cherche ailleurs se trouve juste à côté. Merci Jean-Fondé. Merci. Ce sera tout pour l'heure du français du jour. On t'a dit ce qu'on t'a dit. Merci Patrick. Allez, c'est l'heure du bulletin d'information. Et il y a Choc, Christelle Tongodo est déjà avec nous. On le retrouve. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence. Et de dénoncer tous les cas de violation de droit, quels que soient leurs auteurs. Générique 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 Bienvenue au bulletin d'information. Christelle, bonjour, bonjour. Bonjour Rachida, bonjour à toutes et à tous. Vous avez la charge de nous présenter le bulletin d'information du jour. Tout à fait, bienvenue encore une fois dans ce bulletin d'information du maïs à co-élevé dans les marchés. Pourquoi cette inflation et jusqu'à quand cela va-t-il perdurer ? Le ministre de l'Agriculture met fin aux différentes polémiques. Après le conseil des ministres, Gaston Dessouy livre les causes de la montée du prix du maïs et rassure les populations quant aux dispositions du gouvernement en vue du soulagement de tous dans un meilleur délai. Il y a encore deux ans, trois ans, le niveau de production nationale était de 1,1 million, 1,2 million tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1,8 million tonnes, malgré les subressauts que nous avons connus au cours de la campagne. Les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un cap, il y a un supplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulet. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation. Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volaille, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Que faire pour sortir de la situation ? D'abord, il y a deux ans, quand nous avons senti que les pressions très élevées pourraient ne plus être à la portée des consommateurs, on a décidé de protéger la production domestique. Mais nous n'avons pas été compris par tout le monde. On a dénaturé même cette approche-là, comme quoi nous ne faisons pas gagner nos producteurs. Regardez-moi bien, moi, ministre de l'agriculture, je force les gens pour produire et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont une tonne, une tonne et demie à l'hectare, si vous mettez les librais, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes. L'ensemble de mesures est adopté par le gouvernement pour faire davantage face à la conjoncture mondiale de plus en plus difficile. Le porte-parole du gouvernement revient sur les démarches de l'exécutif. L'intérêt soutenu du gouvernement pour le secteur agricole et plus particulièrement pour la production agricole. Lequel intérêt s'est manifesté ces trois dernières campagnes écoulées par la subvention massive que nous apportons directement, mais que nous incitons aussi les acteurs privés à apporter. Et il ne vous aura pas échappé, ainsi que le compte-rendu l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a deux ans nous avions mis 55 milliards. La campagne écoulée, c'est environ 30 milliards. Et là nous sommes à 24 milliards et demi pratiquement. Agrégez tout cela et vous verrez que sur trois campagnes, cela représente globalement 110 milliards de francs CFA, comme effort que nous faisons au soutien de la production agricole dans notre pays. Cela postule que, s'il n'y avait pas cet effort, la situation que vous décrivez aujourd'hui serait sans doute pire. Peut-être même qu'il n'y aurait pas suffisamment de production pour satisfaire les besoins de consommation interne. Or, les statistiques que l'on a évoquées vous montrent bien que la production nationale est suffisante pour nous nourrir tous et favoriser même l'exportation. La conjoncture avec l'intérêt manifeste pour le maïs que autour de nous, certains acteurs ont engendre ce que nous observons. Mais il y a quelque temps, face à une situation du genre, effectivement nous avions pris une mesure d'interdire l'exportation de certains produits de grande consommation, notamment vivrier. Et nous avions vu comment cela a permis de contenir les prix. Nous observons la situation, les actions qui doivent être entreprises le sont. Et s'il y a des décisions vigoureuses qui doivent être prises encore demain, le gouvernement n'en fera pas l'économie. L'objectif étant que, lorsque toute la population béninoise fait les efforts, parce que les subventions qui sont mises en place, ne l'oublions jamais, sont le fruit des efforts de toutes les béninoises et de tous les béninois. Quand on a fait ces efforts-là, on est en droit d'espérer bénéficier en priorité des résultats de ces efforts, lesquels les résultats se traduisent par la production massive de vivriers, et en particulier du maïs. Donc ce sont nos efforts à tous, à tel enseigne que, quand nous nous battons pour que nos produits ne sortent pas indûment et impunément du pays, que les intrants, les engrais ne soient pas vendus à des producteurs de pays voisins, c'est pour préserver la richesse nationale. C'est pour préserver les efforts de toute la communauté. Et nous ne ferons pas l'économie de décisions qui s'avèreraient nécessaires pour garantir la disponibilité des produits sur le marché et aussi pour protéger les épargnes, les contributions de nos compatriotes des villes et des campagnes. Et l'actualité de ces derniers jours au Bénin, ce sont aussi les actions observées dans la répression de l'infraction pour nos portes de casques. Le gouvernement en est préoccupé au plus haut niveau. Son porte-parole l'exprime ici au micro de Marcela Rossi et Mohamed Pio. Cette actualité, il faut la lire davantage dans le sens du souci de préserver nos vies que de la répression, de l'infraction de nos portes de casques. Et toutes les consignes que le gouvernement et son chef ont données dès le départ de cette campagne, c'est davantage de sensibilisation. Sanctionner, oui, mais la sanction, c'est la contravention que vous payez. A tel enseigne que les exemples de déviance, je dirais, des actions qui ont été notées ont préoccupé au plus haut point le gouvernement. Et vous avez noté que des sanctions ont commencé à tomber. Parce que la police républicaine, qui fait un travail formidable depuis quelques années, saluée aussi bien par les nationaux que par les étrangers, gagnerait à être encore plus professionnelle et encore plus correcte vis-à-vis de nos populations. Quand bien même, parfois, certains parmi nous, leur manque de respect, leur manque de courtoisie, eux, ils ont été formés pour avoir la bonne attitude face à ces cas-là. Et c'est pour cela que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de prendre ses responsabilités afin que les cas des actions contre nos populations ne se produisent plus. Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention, mais vous n'avez pas à le rouer de coup. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous à savoir raison gardée. Même lorsque certaines situations critiques se présentent, et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier. Que chacune des parties sachent raison garder et se contiennent afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposés récemment. Et suite donc aux violences policières remarquées ces derniers jours, lors des opérations de répression, des infractions au code de la route, la direction générale de la police républicaine réagit aussi. Elle appelle la population au calme et au respect du code de la route. Suivez les propos recueillis par Esther Messica. Certaines villes du pays ont été récemment le théâtre de violence et de tracasserie par des agents de la police républicaine dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route. En conséquence, des sanctions exemplaires ont été prises à l'encontre des agents déviants allant du limousage à la mise aux arrêts par mesure disciplinaire, voire la comparution devant le procureur de la République. Les canaux habituels, le 166 et le 21-31-34-81, sont ouverts pour signaler ces abus et contribuer à la réussite de la campagne de répression des infractions liées au non-respect du code de la route. Ce qui s'est passé à Natitengou ne restera jamais impunis. Nous ne sommes même pas intervenus. Nous avons laissé la justice faire son travail. Nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, leurs chefs hiérarchiques ont été instruits pour déclencher la procédure habituelle, et la procédure disciplinaire habituelle. Nous invitons chacun à respecter les prescriptions. C'est pour le bien des populations. On ne le fait pas parce que nous voulons être méchants ou bien nous voulons en découdre avec une partie de la population. J'invite une fois encore nos frères qu'ils comprennent que la police n'est pas là pour s'opposer à eux. Mais on leur demande, lorsque la police les intercepte, qu'ils se prêtent au contrôle au lieu de chercher à faire de la violence. Parce que la violence appelle la violence. Or nous, on n'a pas envie d'être violents avec eux. Il est présent au Bénin depuis trois ans. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies arrive au terme de sa mission. Dans ce cadre, il a été reçu en audience par la vice-présidente. Ce mercredi 17 avril 2024, on écoute quelques propos du coordonnateur résident livré à sa sortie d'audience. Je suis arrivé en janvier 2021 et je pense que je ressens trois choses. D'abord, la première, c'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance pour l'accueil dont j'ai fait l'objet, mais aussi pour le partenariat entre le gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies. Le deuxième sentiment, c'est quand je jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, je vois un peu ce que nous avons pu réaliser pendant les trois ans. Je pense que nous avons de quoi être satisfaits. On a investi environ 232 millions de dollars américains et ce sont des financements qui sont allés dans trois domaines importants. La croissance économique inclusive et durable, le développement du capital humain et puis la gouvernance. Le système des Nations Unies a aussi participé à la riposte à la COVID-19 et le système a investi dans sa totalité environ 37 millions de dollars américains dans la lutte contre la COVID. Le troisième sentiment que j'ai, c'est au moment où je me prépare à quitter le Bénin, c'est l'admiration que j'ai pour les progrès que le Bénin a réalisés ces derniers temps. et je pense que c'est gratifiant de travailler avec un gouvernement qui a de l'ambition et qui a une vision pour son pays. Je suis plus que satisfait de ce que j'ai accompli. Merci. Merci aux Béninoises et aux Béninois que j'ai croisés dans mon parcours. Et le deuxième, c'est pour souhaiter qu'au Bénin, qu'il aille de l'avant sans cesse. Et puis à 45 kilomètres de Cotonou, nous allons à Avrancou. Si vous n'y avez jamais mis les pieds, voici un capo qui est géant. Un arbre pluricentenaire nous raconte Avrancou, cette commune du département de Louémé située à une quinzaine de kilomètres de Porte-Nouveau. Une diversité unique gardée aussi grâce aux connaissances endogènes. Allons à sa découverte avec William Tchoki, Edmond Rungo et Danilada. Un arbre pluricentenaire qui plus est témoin de l'installation du premier habitant de cette localité. Il s'appellerait Olafa, plus connu sous le nom d'Avelan. Il aurait migré de Sacqueté pour s'installer dans cette commune qui porte aujourd'hui son nom Avrancou. Ce qui signifie Avrancou, le premier habitant, est mort. Si on porte le nom Avrancou aujourd'hui, ça part d'ici. Parce que l'habitant qui est mort pour donner le nom Avrancou, Avrancou, ça veut dire Avrancou, est mort. Quand le bananier meurt, les régés prennent la relève, est parti d'ici, là où tu es debout là. Sa dépouille repose ici, derrière cette pièce de toile blanche. C'est à une centaine de mètres du géant Kapokie. Pour aller au pied du géant arbre, les mots d'allégeance prononcés par le gardien des lieux. Ils ont gardé comme arbre témoin de leur passage ici ce Kapokie. Ce Kapokie qui est entouré aussi de Colaté géant. Colaté géant pour nous, c'est notre totem. C'est notre arbre totem pour tous les rois et nous d'ailleurs. On n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de détruire. On peut utiliser les feuilles parce qu'à un moment de notre histoire, l'arbre nous a accompagnés dans des luttes. Surtout au temps de l'esclavage. Au temps de l'esclavage, nos parents l'utilisaient pour identifier l'esclavagiste qui vient. Au temps de... Aussi, dans des moments difficiles, ça a servi de refuge pour nos parents. Et depuis lors, dans notre tradition pour les rois et nous. Au pied de l'arbre pluricentenaire, un Tulekba, une divinité protectrice du géant Kapokie. La plupart des divinités installées à côté de la biodiversité ont servi à conserver beaucoup d'espèces. Nous sommes au pied du Tulekba de tout Avranco. Tulekba, dans le bon vieux temps, et pour nous, pour nos ancêtres, Tulekba symbolisait notre police aujourd'hui. La police, la brigade, etc. Donc, c'est Tulekba qu'on mettait à l'entrée de chaque village pour surveiller tout ce qui rend visible ou invisible. Des connaissances et pratiques endogènes au service de la conservation de la biodiversité. Un exemple est ici. Un arbre avec plusieurs compartiments, des creux géants faisant office de cachette. Avec une profondeur. Oui, c'est là, on dirait même que c'est quelqu'un qui ouvre un bras ou c'est un électorat de moi. Et ces espèces aujourd'hui sont rares, de cet envergure sont rares, parce que nous n'avons pas su conserver ce que nos parents ont compris de ce que c'est que l'arbre. Un arbre qui raconte l'histoire des peuples tori d'Avrancou, une histoire secte orale, mais gardée intacte grâce à la biodiversité. La haute direction politique de l'Union Progressiste, le renouveau, apporte sa part de vérité sur la polémique née sur les réseaux sociaux après la publication par un média fictif de supposés propos tenus par le président du parti, Joseph Tchogwenou. Il s'agit selon l'UPR de montage grotesque et de calomnie, un démentier apporté par Joseph Tchogwenou, lui-même en présence de nos reporters Alessis Kenob et Ulvaïs Balot. Dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendants à insinuer que, je cite, « Je serai candidat même sous le crépitement des arbres ». Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Le contenu de cette publication, imaginaire, grotesque et mensonger, porte atteinte non seulement à la dignité, mais encore à l'honneur de ma personne. Je les condamne sans réserve. L'extrême gravité de ces propos et l'intention manifeste de nuire de leurs auteurs et de leurs complices ne sauraient rester sans suite judiciaire. D'autant que ceux-ci ont également cherché à atteindre la réputation de rassemblement, de paix, de progrès et de cohésion nationale de notre parti. La question des candidatures aux différents scrutins ne peut en effet être examinée en dehors de notre parti. Comme l'exige la réforme du système partisan, dont notre parti est l'émanation et le garant, la seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'union progressiste de renouveau, aussi légitime que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elle ne saurait être placée au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs, ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'union progressiste, le renouveau, dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées de désigner celles et ceux, parmi ses militants, susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Je salue l'élan considérable et appréciable de solidarité des militants et des sympathisants du parti et appelle chacun et chacune à la sérénité et à la tranquillité. La Biennale des Arts à Venise en Italie, une rencontre internationale séculaire. Le Bénin y participe pour la première fois. Qu'est-ce que c'est cette Biennale ? Depuis quand le Bénin a annoncé sa participation et quelles sont les dates de démarrage et de clôture ? Ce sont quelques questions dont les réponses sont données par Benjamin Denayon et Patrick Djossot. Bienvenue en Italie, à Venise, à la Biennale Internationale des Arts. En 2021, les installations d'art étaient exceptionnelles. Comment l'accoutumer pour ce rendez-vous mondial créé en 1895 ? La Biennale de Venise est une place forte pour la monstration de ce qui se fait le mieux dans le domaine de l'art contemporain aujourd'hui au niveau international. Donc c'est une activité, c'est à la fois une compétition et c'est aussi un marché où des oeuvres sont présentées, des galeristes viennent visiter, des collectionneurs viennent également visiter pour pouvoir se positionner et faire des acquisitions d'oeuvres majeures. C'est à ces Jeux Olympiques des Arts Plastiques que le Bénin participe, comme annoncé le mercredi 21 mars 2024. Dans sa session du 13 mars 2024, il y a quelques jours, le Conseil des ministres a autorisé formellement la participation de notre pays à la Biennale internationale d'art de Venise en Italie du 20 avril 2024 au 24 novembre 2024. Donc nous avons six mois de participation à cette Biennale. Et le samedi 13 avril 2024, outre les artistes, déjà partie, toute la délégation béninoise embarque. Le travail d'installation, ça se fait également. Nous avons pris une agence spécialisée qui est en train de travailler là-bas pour installer les oeuvres dans le pavillon. Donc certains artistes sont déjà sur place pour installer leurs oeuvres avec l'agence qui a été retenue. D'autres n'ont pas besoin d'avoir une présence physique sur place pour que leurs oeuvres soient installées. Ils seront présents sur les lieux pour le démirage parce qu'ils doivent interagir avec les visiteurs, ils doivent interagir avec les collectionneurs, ils doivent interagir avec les galeristes, ils doivent également interagir avec la presse pour justement expliquer le propos curatorial qui est véhiculé par le pavillon et pour que la presse, pour que les professionnels puissent avoir la teneur du message porté par notre pavillon. Donc le 18 avril 2024, nous ouvrons le pavillon et nous inaugurons notre pavillon, mais la Biennale en tant qu'institution ouvre de manière officielle le 20. Le Bénin se positionne ainsi, non pour jouer du bidon, mais pour récupérer la place qui est la sienne dans la cour des grandes nations d'art plastique. Et l'un des artistes béninois retenus pour la Biennale fait du bidon, sa signature emblématique, Roméad Razoumé, grande figure artistique au Bénin et dans le monde entier. Une équipe de notre rédaction lui a rendu une petite visite d'avant-événement. Que réserve-t-il aux visiteurs à la Biennale de Venise ? Réponse dans ce reportage de Benjamin Denayon et Marcel Arros. Des bidons qui s'expriment, des objets usagés qui parlent. C'est tout l'œuvre de Roméad Razoumé, un des plus grands artistes contemporains d'Afrique. On le retrouve ici, à Porto-Novo, sa ville natale et sa ville de résidence. Artiste célèbre, Roméad Razoumé expose et voyage dans divers pays depuis plus de 20 ans. Et c'est d'ici que démarre toute la magie qu'il opère, à la simple vue de son matériel fétiche, le bidon. En fait, moi j'ai toujours pensé que j'étais un artiste. Mais ce n'est pas moi l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes dans ce Bénin. Des gens qui ont une géniosité absolument incroyable. Regardez derrière moi. Là c'est une très bonne échantillon des 10 noirs. Quelqu'un, vous imaginez qu'il y a une moto avec 520 litres d'essence autour de lui. Et vous venez de le croiser il y a 10 minutes. Et 10 minutes après, vous n'êtes pas capable de le photographier. Il est mort. Brûlé. Donc vous imaginez la force mentale de ces gens-là. Qui n'ont peur de rien. Et que pendant longtemps, on a traité ces gens-là de bandits. Oh, c'est des gens qui ont simplement refusé de voler. Et qui, pour moi, sont des héros de la survie. Donc à ce moment-là, moi, à travers mon travail, je n'ai fait que rendre hommage à ces gens-là. Un hommage perpétuel rendu depuis près de 40 ans d'exercice du métier d'artiste dans une large gamme de médias. Notamment la sculpture, la vidéo, la photographie et la peinture. Pour la Biennale de Vénise, l'artiste se prépare à en mettre plein la vue sur la culture béninoise. La première chose qui commence ma pièce est ce symbole qu'on appelle Odimédi. Mais si vous rentrez dans la pièce, vous n'êtes pas capable de voir ce symbole. Parce que ce symbole est juste la base de l'installation que je fais. Il faut parler de notre spiritualité. Cette spiritualité qui est liée au Vaudou. Après, il faut parler de l'Amazon. Après l'Amazon, le table englobe aussi l'esclavage. En résumé, si on doit mettre tout ça ensemble, ça devient une petite bombe. Une bombe qui aura sans doute comme conséquence une envolée d'admiration de la culture béninoise. Dont Romuald Razouma veut à jamais être l'ardent défenseur. Avec pour signe de distinction son képi qui ne le quitte jamais. Son chapeau de guerre comme il se plaît à l'appeler. En réalité, vous regardez les Béninois aujourd'hui, la plupart sont ignorants de leur culture. Et moi, mon parti pris en tant qu'artiste béninois, c'est de les remettre dans leur culture. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodon. On se retrouve demain, toujours pour le bulletin d'information, n'est-ce pas ? Exactement. Bon matin à vous. Merci. Et merci surtout aux téléspectateurs d'être des nôtres depuis 6 heures. Encore quelques heures à passer ensemble. Et vous le savez, du lundi au vendredi, 8h, 5h, 7h matin, il y a toujours une question en débat. Et c'est déjà l'heure du débat. Mes débattateurs, mes invités sont en studio. Nous allons donc y aller tout de suite après ceci. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin. Un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi ? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme ? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions, de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part, entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire ? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux. Les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription ? Justifier de sa compétence dans un domaine donné est disposé d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire ? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant. Les compétences femmesbénins.social.gouv.bg Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le Compendium vise à fait la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au micro-crédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du micro-crédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Micro-crédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci Micro-crédit à l'AFIA. Parmi les nombreuses réformes mises en œuvre par le président Patrice Allon dans le système éducatif du Bénin, figure en bonne place l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires publiques. Après la mise en œuvre de cette réforme dans quelques écoles expérimentales, les résultats, il faut le dire, sont probants. Nous avons décidé ce matin de faire une sorte de bilan pour ainsi voir comment s'est passée la phase expérimentale et l'intérêt que portent les enfants pour cette langue. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'enseignement de la langue anglaise au primaire ? C'est la grosse question en débat. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les enseignants expérimentateurs ? Quatre invités pour en parler. Métor, Izo, Olympio, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes le premier vice-président de la coordination des enseignants d'anglais au primaire, le CEAP. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors Rondé Basso, Mathieu, bonjour. Bonjour madame. Vous, vous êtes le deuxième vice-président de la coordination du CEAP. Oui, c'est bien ça. Ou on va dire de la CEAP. Voilà. Merci à vous également d'être sur ce plateau. Merci madame. Razoumé Joséphine, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la trésorière générale du CEAP. Oui madame. Puis un quatrième invité, Amadou Liamidi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le porte-parole du CEAP, n'est-ce pas ? Oui. Alors, c'est un débat très intéressant, il faut le dire. Mais déjà, commençons, premier vice-président, commençons par préciser pourquoi il est important d'enseigner l'anglais au primaire. Merci madame la journaliste. Il est très important d'enseigner l'anglais au primaire parce que l'importance de la langue anglaise n'est plus à démontrer. pour dire que celui-là, qui de nos jours ne sait pas parler anglais, vu comme étranger dans la société, et au vu de la globalisation, on ne peut pas ne pas parler cette langue pour faire certaines affaires. C'est donc loin d'être un luxe, c'est une obligation. C'est une obligation, l'anglais est une obligation pour nous, au Bénin. D'accord. Alors, deuxième vice-président, c'est une obligation, déjà il faut le dire, le français c'est notre langue de travail. Une deuxième langue en plus, c'est pas un peu surcharger les enfants ? Apparemment, les gens peuvent dire que c'est surcharger les enfants. Mais, je vais vous dire que, cette langue-là, que les enfants apprennent, ils l'apprennent avec plaisir. Et aujourd'hui, les écoles, les écoles où nous, nous implémentons ce programme, ces écoles ont donné presque 100% au CEP. Donc, l'anglais n'a pas été un handicap pour le résultat, les meilleurs résultats qu'ils donnent au CEP. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Parce que, l'enfant, les psychologues ont dit que l'enfant peut apprendre plusieurs langues, jusqu'à 8 langues, parce que, je ne me trompe pas, hein ? Bien sûr. Et quand c'est un enfant, il peut commettre les fautes. Ce n'est pas le cas, hein ? Les enfants, eux, n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. D'accord. Mais ce sont les adultes qui ont peur de faire des erreurs. Et ça, ça joue sur eux. Ils sont timides. Ils attendent maîtriser la grammaire d'abord avant de parler. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas de trop. Ce n'est pas de trop. Voilà qui est clair. Alors, Amadou, il y a midi, il faut dire que les présidents Kérykou et Yaï ont déjà tenté, ont institué, on va dire, l'enseignement de l'anglais aux primaires de 2001 à 2006. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions un peu dans lesquelles cela s'est passé ? Oui, mais avant cela, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin. Est-ce que vous ne le faites pas pour nous autres enseignants et expérimentateurs ? Vous le faites pour la nation béninoise ? Vous le faites pour la postérité ? Et tous ceux qui voudront se prêter à cet exercice, je crois qu'ils doivent savoir qu'ils sont en train de contribuer au développement de ce pays. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, les présidents Kérykou et Yaï ont senti, et le président Yaïboni ont senti le besoin d'introduire l'enseignement de la langue anglaise aux primaires parce que tantôt vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il fallait apprendre à parler cette langue-là. Avec la globalisation, l'homme d'abord a senti le besoin d'être multilinguiste. Vous comprenez ? Et plus loin, à travers l'UNESCO, il est dit que celui qui s'exprime, ou s'exprimer, voilà, s'exprimer en trois langues au moins constitue l'éventail des compétences linguistiques au XXIe siècle. Donc, la constitution du Bénin l'a mentionné, c'est-à-dire qu'au Bénin, il va falloir nécessairement introduire l'enseignement de la langue anglaise. C'est-à-dire la langue la plus parlée ? C'est la langue la plus parlée. Je vous ai déjà dit que pour l'UNESCO, c'est trois langues au moins. Au Bénin, on ne parle que le français. Donc, la deuxième langue que le Bénin a choisi, c'est l'anglais. Donc, c'est déjà constitutionnalisé. Les articles 1, 11, 12 et 40 en ont parlé. C'est pourquoi ce président avait déjà senti le besoin de l'introduire. Mais comment est-ce que ça s'est passé ? Pour qu'on ne puisse pas généraliser ? Parce que c'est ça l'important. Lorsqu'on a commencé par une phase dite expérimentale, c'est pour permettre aux enseignants d'avoir le contenu. On ne peut pas se mettre à enseigner comme ça se fait dans les écoles privées. Non, il faut avoir le contenu. Donc, il faut partir d'une phase expérimentale. Mais pour ces gouvernants, apparemment, ce n'était pas bien structuré. Vous voyez, ce n'était pas bien structuré. Ce n'était pas pris au sérieux. Et nous avons posé la question à tous ceux qui ont essayé, ou tous ceux qui étaient associés à ce programme. De 2001 à 2006. Je vous avoue que la faute est orpheline. Personne ne veut assurer. Oui, la faute est orpheline. Les expérimentateurs d'alors, il y en a qui sont encore parmi nous, ils se posent la question de savoir comment est-ce que... Pourquoi ça n'avait pas marché ? Pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché ? Personne n'a la réponse à la question. Et si on prend garde, on va se retrouver dix ans plus tard à se poser les mêmes questions. Donc, c'est ce qui explique maintenant notre présence ici, sur ce plateau. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, ces gouvernements ont expérimenté, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que ça n'a pas prospéré. Voilà. D'accord. Alors, Razouba, Joséphine, on l'a expérimenté de 2001 à 2006. Ça n'a pas marché. Ça revient en force. Cette fois-ci, au regard de l'expérimentation faite, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, on tient le bon bout ? Oui, merci, madame. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Oui, pour répondre à votre question. Nous, on nous a recrutés, on nous a choisis sur certaines bases. Tout d'abord, nous sommes des instituteurs. Donc, nous sommes de la profession. Et ensuite, nous avons un diplôme en anglais. Donc, on nous a choisis pour le travail. Mais vraiment, c'est cadré. Nous avons été formés régulièrement. Nous avons été formés. Et chaque année, pour la formation et d'autres pour le recyclage. Nous avons un test qui nous régit. Ça veut dire que c'est sérieux. C'est sérieux. Et puis, ça a porté. Ça a porté. Les enfants sont à l'aise. Et puis, nous aussi, ça nous a aidés. Le niveau que nous avons pour commencer, ce n'est pas à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du sérieux. C'est bien structuré. Oui, c'est bien organisé. C'est bien organisé. Nous sommes, on suit chaque année les formateurs. Nous avons des formateurs, des enseignants de l'université. C'est des formateurs vraiment dignes du nom. Et je les salue au passage. Ils nous ont vraiment formés. D'accord. Alors, M. Bétaïsa, il y a un arrêté signé le 31 décembre 2019 par les ministres de l'enseignement maternel et primaire et celui du ministre des Finances qui a donc ressuscité ce programme. Que dit concrètement cet arrêté, vice-président ? Oui, comme l'ont dit les autres camarades, et l'expérimentation de la langue anglaise avec les régimes de fin n'ont pas connu une fin heureuse. D'accord. Donc, c'est au vu de ça là que sous les talons, un arrêté a été pris. Et cet arrêté retrace la vie, je dirais la vie de l'expérimentation. Comment est-ce que nous allons conduire l'expérimentation pour que les enfants, les apprenants de notre pays réussissent non seulement à s'exprimer dans la langue, mais à écrire, à échanger avec les natifs. D'accord. Oui. Et comment cela s'est passé au-delà de l'arrêté ? Comment ça s'est passé pour recruter les anciens ? Comment ça s'est... de façon pratique ? De façon pratique, ceux des enseignants ont été ciblés à l'issue d'un test. On a été recrutés, comme l'a dit Mme Razoumé, et nous avons été formés par des enseignants de qualité des trois ordres de l'enseignement. Les compétences à développer, les situations d'apprentissage à aborder sont prévues dans cet arrêté-là. Et lors des formations, chaque équipe, je rappelle au passage que nous sommes trois cohortes. Il y a la première cohorte, la deuxième cohorte et la troisième cohorte. Donc, à chaque niveau, les situations d'apprentissage à développer sont étudiées et présentées devant les formateurs. Donc, il n'y a pas de situation d'apprentissage qui soit passée sous silence. C'est-à-dire que lors des revues, on dit de vive voix, de façon systématique, ce qu'il faut faire avec les enfants. Que ce soit au niveau des compétences d'écoute et de parler, des compétences de lecture et d'écrit, ce qu'on doit faire est bien défini dans l'arrêté et expliqué par ces enseignants de qualité qui nous ont formés. D'accord. Et donc, combien d'écoles ont été retenues pour la phase expérimentale, M. Rondé-Bassot ? Oui, 216 écoles ont été impactées par ce... 216 écoles réparties sur l'ensemble du territoire national ? Oui, oui, 216 écoles réparties dans tous les départements pratiquement. Dans chaque département, il y a trois communes, trois qui sont retenues pour l'implémentation du programme. Et moi, je voudrais revenir sur un aspect du programme. C'est que l'arrêté dont nous avons parlé tout à l'heure a prévu deux cycles. Et c'est pour raison. Le premier cycle est consacré à rien que la communication orale. Du CI au CE1, l'enfant n'écrit pas. Il communique, il écoute, il développe deux compétences. L'écoute et le parler. Et ce qui fait encore la force de ce programme, est que les thématiques abordées, les thématiques abordées en français, les thématiques abordées en anglais, proviennent du programme de français. Donc, il n'y a pas une cloison étend, il n'y a pas une cloison entre les deux programmes. Un genre d'adaptation. Voilà. Donc, ça ne fait que renforcer ce qui a été fait en français. Donc, les allants se retrouvent, ils sont à l'aise. Et le second cycle commence à partir de CE2, où les enfants vont développer les quatre compétences linguistiques. Donc, du CI au CE1, et puis du CE2 au CR2. Voilà, du CE2. C'est à partir de CE2 que l'enfant ne commence pas à écrire, et pas à lire. Donc, l'enfant ne commence pas à développer les autres compétences de la langue, l'écriture, et l'expression écrite, et la lecture, je veux dire. la lecture. Voilà. Donc, c'est un aspect très important. Ce qui fait que le programme, au secondaire, c'est pas que le programme, les pratiques d'enseignement n'ont pas abouti aux résultats escomptés, c'est que les quatre compétences, on ne commence pas à développer les quatre compétences en sixième. L'enfant commence, on ne lui donne pas le temps de parler correctement ça, la langue. Oui, oui, oui. Notre langue maternelle, par exemple, notre langue maternelle, personne ne nous a enseigné la grammaire de notre langue maternelle. Pas du tout. La conjugaison, non. Mais nous maîtrisons correctement la grammaire de notre langue maternelle. Parce que chaque langue a sa grammaire, sa conjugaison. Mais par la pratique de cette langue-là, chacun de nous maîtrise notre langue maternelle correctement. Donc, c'est ça qui a été appliqué, en réalité. Et c'est ça que l'arrêté a prévu. C'est-à-dire deux cycles. Le premier cycle, rien que deux compétences, le compétent d'écoute et de parler, et les quatre compétences linguistiques à partir de ceux deux jusqu'au CM2. Voilà. Razoumé, Joséphine, qui étaient les enseignants retenus ? Sur quelle base, sur quel critère est-ce qu'on a choisi ces enseignants ? Oui, merci, madame. Et il faut être, comme je l'ai dit tantôt, il faut être instituteur en situation de classe. Et il y a ceux qui ont le diplôme... Vous étiez où, avant d'être retenue comme enseignante expérimentatrice ? On va dire non, c'est ça. Oui, 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 madame. Vous étiez où ? Oui, moi, j'étais dans l'OEME, dans la circonscription scolaire de Gavrancou. J'étais directrice d'école. Très bien. Et j'ai une maîtrise en anglais. Donc, il y en a qui ont la licence. Le bas niveau, le bas diplôme, c'est la licence en anglais. D'accord. Donc, il faut être... Pourquoi ils ont dit ? Il faut avoir d'abord et pratiquer l'enseignement. Ça veut dire que tu as la main. Tu sais, conduis une enseignante de classe. Et comment garder les enfants. En tant que directrice, vous aviez déjà, vous, enseigné cette langue ? Oui, oui. J'ai fait l'anglais à l'université. Et vous avez gardé quelle classe avant ? Le CI. Le CI. Le CI. Oui, le CI. Très bien. Et pour nous recruter, dans le temps, c'était en 2019. Bon, au début, on ne voulait pas nous prendre, nous, les directeurs. Et c'est après qu'en 2019, on nous avait exigé une démission. Donc, on ne pouvait pas cumuler les deux fonctions. Donc, tu veux être expérimentateur, tu démissionnes. Tu choisis, tu démissionnes. Et c'était son engagement. C'était passionnant, cette expérimentation, cette nouvelle façon de faire les choses. C'était passionnant ? Vraiment, très, très. Tant pour vous que pour les enfants ? Que pour les enfants. Pas les jeux, pas les chants, pas les petits poèmes. Et ça nous aidait aussi à avoir une bonne maîtrise de la langue. Donc, c'est vraiment passionnant. Amadou Liabidi, vous êtes aussi ancien expérimentateur, mais parlez-nous un peu de votre expérience. Dans le domaine de l'enseignement ou dans la vie courante ? Je parle de votre expérience durant cette phase-là. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Merci beaucoup, madame. Je vais revenir encore pour dire que nous, enseignants expérimentateurs, nous ne faisons pas une guerre de forteresse. Ce que nous faisons, ça ne nous... Ça n'impacte pas notre vie de façon directe. C'est-à-dire ? Voilà. Soyez plus clairs. Voilà. Nous venons défendre la cause des enfants du Bénin. Il va falloir que les enfants du Bénin soient au rendez-vous de la modernisation. Vous comprenez ? Parce que tel que le débat évolue, les gens ont tendance à croire que ce sont ces enseignants qui veulent forcément qu'on généralise parce qu'ils ont un intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. L'intérêt à tirer ici, c'est ce que les enfants du Bénin vont gagner. Voilà. Donc, parlant de mon expérience personnellement, j'avoue que durant toute ma carrière, je n'aimais pas aller dans les basses classes. D'accord. J'avais déjà commencé par le secondaire, ensuite, je suis tombé au primaire. Mais j'ai souvent gardé le CM et le CM2. C'est grâce à l'expérimentation que j'allais directement en contact de tout petits. C'était passionnant. Et ce qui nous avait le plus, ce qui avait le plus retenu notre attention, au fait, nous sommes des enseignants itinérants. Ça dit que nous ne sommes pas titulés d'une classe. Ah, d'accord. Non, lorsque vous rentrez dans la classe, il y a un maître titulé qui garde la classe. Donc, dans une école, généralement, dans un complexe, lorsque le maître expérimentateur franchit le seuil de l'école, dès qu'il met pieds au portail, les enfants, l'ayant aperçu, se mettent déjà à crier « teach », « teach ». Et tout le monde sait déjà qu'il y a le maître d'anglais qui est arrivé dans l'école. C'est passionnant. Ils oublient même qu'il y a le titulé qui est dans la classe. Il y avait donc un réel engouement. Sincèrement, ça a fait que nous autres, malgré les difficultés qu'on a été appelées à rencontrer, parce que j'ai dit que c'est six écoles que nous faisons par jour à raison de 40 minutes par cours. Vous faites le tour. On fait le tour de six écoles par jour. C'était quoi votre itinéraire ? Vous, vous quittez quelle école pour rester dans la classe ? Oui, je suis à Cotonou. Au total, six écoles, il y a le complexe Verdocor 3A et B. Vous faites 40 minutes là ? Oui, dans chaque cours. Donc, ça fait 40 minutes fois deux. Dans ce complexe, maintenant, je mets le cap sur FIFAJ. FIFAJ, c'est également un complexe ABC. Donc, je fais également trois cours là. Et je vais maintenant dans un autre complexe FIFAJ DE. Et là, je fais un cours. Ce n'est pas contraignant ? Voilà. Mais vu l'engouement que le programme a suscité, le fait d'être en contact de ces bouts de sous, nous avons oublié nos difficultés. C'est ça. Il y avait des avantages auxquels on pouvait s'attendre. Il y avait cette satisfaction morale. morale et chaque jour, voilà. Et chaque jour, quand on revenait à la maison, on se sentait vraiment moralement satisfait. Finalement, le gouvernement a bien fait de ressusciter ce programme. Très bien. Et c'est là où nous avons tenté de répondre un peu à la question de savoir pourquoi est-ce que par le passé, ça n'a pas réussi. Il n'était pas aussi bien structuré. Vous avez demandé tantôt comment est-ce que le rythme a été fait. Le profil, ils ont mis là-bas très haut. Être enseignant, titulaire d'un diplôme professionnel et en plus avoir un diplôme universitaire en anglais. Et nous avons été formés par les professeurs d'université, les professeurs du secondaire, les CP, les inspecteurs. Je vais citer par exemple Raouf Afaïon que vous connaissez. Oui, bien sûr. Oui, il fait le appel. Il fait partie des formateurs. Ils nous ont formés. C'est avec professionnalisme, madame, et patriotisme. Mais alors finalement, on peut comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Voilà. On peut faire des déductions. Des déductions, voilà. Mais on ne peut pas faire tout ça là aujourd'hui et penser qu'on a mis tout ce beau monde-là à contribution pour aller préparer de la bouillie destinée aux chats. Parce que tel que ça se passe, c'est ce que nous créons. Et dans l'arrêté, tout à l'heure, vous avez demandé, il y a l'article 2 qui a prévu la généralisation. C'est-à-dire qu'après la phase dite expérimentale... La phase expérimentale... La phase expérimentale devait couvrir quelle période ? Une période de 6 ans. De 6 ans. Donc de 2017... La première promotion... Le 2017, oui. Oui, à 2023. La première promotion... Parce qu'on a été... Trois promotions a été recrutées. Trois promotions. La première promotion a fini la phase expérimentale et devrait maintenant être appelée pour la mise à échelle. C'est-à-dire qu'au-delà des 216 écoles, on devait avoir maintenant d'autres écoles impactées par le programme. Mais ce qui se passe actuellement... Vous craignez... C'est ce qui nous inquiète justement. ...que ça ne puisse se généraliser. Voilà. C'est bien cela. Voilà. Oui, c'est ça. C'est là l'écriture. Mais qu'est-ce qu'ils fondent ? Qu'est-ce qu'ils fondent vos craintes ? Ah, c'est ça, notre cri de cœur. Oui. On ne sait pas. Puisque nous sommes régi, comme nous l'avons dit tantôt, pas un arrêté qui montre, qui définit, qui trace le chemin qu'il faut suivre pour amener les apprenants à savoir parler la langue. Mais la première cohorte arrivée en fin de la sixième année devrait commencer progressivement et la généralisation. Mais à notre grande surprise, on voit un matin un hôte de service qui demande à ceux-là de retourner au système classique sans explication. On demande, en fait, aux enseignants expérimentateurs d'anglais de la première promotion qui, normalement, devrait présentement être dans la phase de la généralisation. D'accord. On leur demande, du coup, de retourner au système classique. sans rien nous dire. Tout le hic est là. D'accord. Nous ne savons pas les raisons qui sous-tendent cette décision. Encore que, à chaque année, retenez, madame la journaliste, il y a de suivi. Tout ce que nous faisons est contrôlé. Pas qui de droit. et les résultats sont là. D'accord. Encourageant, très encourageant pour ne pas dire que nous avons bien accompli notre mission. Alors, pour être clair et pour l'entendement général, le retour au système classique, finalement, suspend ? Ça suspend. Ça suspend. Et il est même dit dans cette note-là que les autres promotions connaîtront cette situation. Ça dit, seront, et ce je dirais... C'est ce que vous entendez, ce n'est pas... D'accord. L'autre en question, c'est la 21-43 du 3 octobre 2023. À travers cette note, le ministre a demandé à la première promotion de sortie du dispositif de l'expérimentation et d'être redéployé dans le système classique. Cela sous-entend que le programme est en train de connaître une fin. Nous sommes encore sur le terrain en train de poursuivre l'expérimentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai, l'État... Qui sont ceux qui sont sur le terrain la deuxième promotion ? Voilà, la deuxième et la troisième promotion. La deuxième et la troisième promotion. C'est vrai que à l'État, pour nous sommes, on peut dire que l'État a déjà eu ce qu'il veut parce qu'il s'agissait à travers l'expérimentation d'avoir les contenus. C'est ce que j'ai dit, les curriculats. Aujourd'hui, on sait au CI, par exemple, on sait ce qu'il faut enseigner. Nous avons le contenu. Au CP, au CI, jusqu'au CM2 parce que la première promotion a fini. On est d'accord ? Mais plutôt que de passer à la phase de la généralisation, on demande aux collègues d'aller de l'autre côté. C'est un peu comme un frein pour le programme. C'est ce que nous autres ne comprenons pas. D'accord. Voilà. Mais au-delà des ressentis, M. Rondé-Bassor, est-ce que vous avez tenté de comprendre parce que l'arrêté, il a été pris par le ministre, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez tenté de savoir ce qui se passe ? Bon, je vais vous dire que on n'a pas manqué de chercher à rencontrer le ministre. D'accord. Mais on n'a pas encore eu gain de cause. Eu gain de cause. Et notre appréhension se justifie dans le fait que les revues sont arrêtées. après une année académique, il y a toujours une revue des expérimentateurs. Donc, pour le moment, la revue est mise en veilleuse, le recyclage aussi en veilleuse. Donc, c'est ça qui suscite notre appréhension parce que nous risquons de connaître encore le sort que l'anglais a connu au passé, dans le passé. parce qu'il y a eu des essais d'expérimentation, mais ces essais n'ont pas abouti. Cette fois-ci, avec l'arsenal juridique qui organise, c'est-à-dire l'arrêté qui organise le programme, on ne peut plus tomber dans ces erreurs-là puisque l'article 2 a dit généralisation progressive. Donc, déjà, avec la première cohorte, les collègues de la première promotion, l'État peut commencer même une généralisation sans frais, sans aucun frais supplémentaire parce que ceux-là sont déjà dedans. Ils sont déjà formés. Ils ont fini les six années de formation. Donc, ils sont déjà bons pour être utilisés. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont capitalisé six ans d'expérience. C'est très important. Et l'État peut exploiter déjà mais on se demande pourquoi alors on a écrit un arrêté bien réfléchi, bien rassu et blanc, on tombe dans un trou où on ne comprend plus rien. Et ça continue de susciter notre crainte et on est venu partager quand même avec vous, avec le peuple pour que nous soutenons le gouvernement dans ce programme parce que c'est un bon programme. Les enfants s'expriment naturellement en anglais. Justement, on va permettre aux téléspectateurs de regarder cette vidéo. C'est une vidéo in situ, c'est-à-dire en situation réelle de classe qui nous renseille finalement sur comment tout cela s'est passé avec la complicité bien entendu de Arnaud qui est à la réalisation. On regarde. On ne peut pas réagir en anglais tant que c'est une bonne expérimentation et on souhaite que ça soit généralisé dans les autres classes. Nous allons pratiquer le dialogue avec Gracia. OK ? Let's go ! My name is Gracia. What's your name ? My name is Loco-Penclés. How are you ? France and NGW. I'm fine. Go to your place. Go to your place. Clap for them. Stand up. I stand up. Rain, rain. Rain, rain, go away. Come and get another day. We see children want to play. Rain, rain, go away. What is this ? cared ? l'advoc linkage. l'advocESCO. L'advocacy. 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 Let's see. Uneștentation. Let's go. What are you doing ? Et Lisbeth, go to the board. I go to the board. Clap for her. Depuis l'arrivée de l'Anglais, je vois que les enfants sont bien contents de cela. Ils ne sont plus absents comme auparavant. Ils sont très joyeux. Ils s'expriment comme il le faut. Les enfants sont plus élevés par rapport à ce que j'ai constaté à l'arrivée de l'Anglais dans cette école. Voilà, Joséphine Razuma, on voit bien là que c'est une langue vraiment très appréciée par les enfants. On voit l'enthousiasme, on voit l'intérêt. On voit qu'ils sont finalement tout heureux. Oui, oui, ils sont heureux. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, quand tu franchis le seuil de l'école, vraiment c'est un accueil chaleureux. Teach, teach. Et nos collègues, le titulaire de la classe n'est plus écouté. Et il y avait une jalousie. Donc, bon, ce n'est pas une jalousie en tant que telle. Mais vraiment, on ne le suit plus. On veut, on veut. Parce que c'est à travers les jeux, à travers les chants. Donc, ils sont heureux. Ils sont contents. Et c'est là, je pense, que l'intérêt aussi de ce programme, commencé déjà par les basses classes. Je pense que si, normalement, si ce programme se généralisait, je pense que c'est pour le bien de tous les enfants du bien-être, comme l'a dit Amadou Liyamidi. Et il faut penser à la généralisation et non envoyer les anciens expérimentateurs dans le système classique. Et votre crainte, finalement, c'est quoi ? C'est que si on a renvoyé les anciens expérimentateurs de la première promotion dans le système classique, qui sait si la deuxième ou peut-être la troisième promotion ne connaîtra pas ce sort ? N'est-ce pas, Amadou Liyamidi ? Justement, c'est ça, c'est ça notre crainte. Et vous savez, même au ministère, partout où nous passons, les gens nous dispensent de cet exercice-là qui consiste à vanter les mérites de la langue. Ils en sont conscients, si vous prenez les documents d'accompagnement. C'est bien dit ce que l'anglais apporte aux citoyens béninois. Vous savez, il y a, comment appelle-t-on, des témoignages que nous avons reçus lors de nos formations, l'avant-dernière, je crois, à Beaumé, où nous étions avec les hauts-gradés de la police. Et pour la plupart, non seulement ils nous ont encouragés, ils nous ont félicités, mais ils ont dit leurs regrets. Parce qu'il y a de ces admissions qui viennent, mais on met souvent comme barrière l'anglais. Vous voyez, en termes d'économie, ça fait des manques à gailler. Et dans tous les domaines, vous prenez un avocat, par exemple, il vous dira qu'il perd des procès parce qu'il ne comprend pas l'anglais. Même vous autres journalistes, vous savez très bien. Ah, monsieur Yann, il ne faut pas aller plus vite. Non, mais le journaliste qui est bilingue. Oui, mais c'est intéressant. Voilà. Franchement, il le faut d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc l'état de lui a été fait. Vous parlez en anglais ? Merci beaucoup. Donc, pour que le béninois parle l'anglais, il va falloir forcément partir de la base. Le ministre Maurya Capola a dit que tout ce qu'on a fait au secondaire n'a pas produit de résultat. Donc, le mal a été identifié. Il faut forcément partir de la base. Et comme le collègue l'a dit, il a été prouvé que l'enfant placé dans de bonnes conditions est capable d'apprendre et d'assimuler simultanément. Il y a huit langues à la fois. D'accord. Huit langues. Donc, il n'y a pas de problème. Laissons les enfants acquérir cette langue-là. Ils seront les citoyens du monde. Vous comprenez ? Je suis sûr que mon ami, c'est Amek Bedi, de l'ANPE. Oui, oui. Il sera très fier d'avoir... Amek Bedi ? C'est un état qui est la langue du business. Voilà. C'est bien sûr. Voilà. Donc, celui qui parle anglais, il est simplement un citoyen du monde capable d'affronter tous les défis. Donc, tel que ça se passe là, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Et vous êtes venu exprimer votre inquiétude. Notre inquiétude. Nous sommes inquiétudes. Comme le collègue l'a dit, pour passer à la généralisation, madame, l'État n'aura pas déboussé un seul sou. Et je vais vous raconter une anecdote. Pour la première promotion qui est dégagée du système, remise dans le système classique, nous avons échangé avec les autorités. Et on est arrivé à un moment donné, ils se sont rendus compte que oui, il va falloir effectivement généraliser. Et une option a été retenue. Une option a été retenue. C'est-à-dire qu'il faut envoyer désormais les collègues dans les écoles normales. Donc, il sera formé des instituteurs désormais, à temps de c'est l'anglais. Mais on a constaté qu'il n'y a pas ouvert des écoles normales cette rentrée-ci. Mais cela est ainsi, que faire ? Nous avons peut-être pensé que c'est ce qui amène le ministre à prendre cette note-là. Mais un formateur, lorsque nous l'avons rencontré, dit mais non, il était capable de faire voyager. Par exemple, les transits premiers, il était capable de les faire voyager, de les envoyer dans un pays anglophone, point bien linguistique, histoire de renforcer leurs capacités. Vous avez compris, si le formateur se trouve apte à faire déplacer les transits, normalement, il revenait à l'État de le faire. Mais nous, nous ne voulons pas laisser le terrain, sinon on dirait, voilà, ils sont venus encore pour nous demander des moyens. Il n'y a que 36. Vous voyez, donc, on considère que cette année, c'est une année de transition. Et que dès la rentrée prochaine, si tout va bien, s'il y a ouverture des écoles normales, qu'on rappelle les collègues et qu'ils soient envoyés directement dans les écoles normales. Et s'il y a d'autres formules également à trouver, qu'on trouve ces formules-là. On peut former également les collègues des classes, les titulaires des classes, ils sont prêts à faire le travail. Nous allons commencer la généralisation. Et je vais ajouter pour finir, il y a un pays d'à côté, je ne vais pas citer encore le nom, parce que nous sommes sur une place, sur une chaîne, voilà. Mais qui s'est inspiré de ce que nous avons commencé par faire ? Ils ont commencé la rentrée scolaire que nous sommes en train de traverser. Ils ont calqué leur modèle sur ce que nous avons fait au Bénin, recrutement des instituteurs. Tout ce qui se fait, c'est exactement le modèle béninois. Et aux dernières nouvelles, il paraîtrait que ce pays, c'est-à-dire que ça prête déjà à passer à la généralisation. Parce qu'il se dit ce que le Bénin veut généraliser. Vous comprenez ? Pendant que les gens nous jalousent. Alors, donc, finalement, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Voilà, c'est un cri de cœur. C'est un premier vice-président d'Aiso Olympia. C'est un cri de cœur. Un cri de cœur que nous lançons. À l'endroit du ministre, à l'endroit des autorités. À l'endroit de tout le monde. Premièrement, le gouvernement, le président, son excellence, le président Patrice Talon, tous les membres du gouvernement et à tous les béninois qui savent désormais que ne pas parler l'anglais au 21e siècle, excusez-moi, madame, pique un crime. It's not good. It's not good. Oh, no. Ça y est. Donc, c'est un crime pour dire que la sélection a commencé même chez nous. Il y a un secteur dans lequel, à Glojibé, et là où les gens travaillent, il y a un secteur là où seuls ceux qui savent manipuler la langue. À la GDIZ. À la GDIZ, ici, à Glo, sont retenus. Vous avez la latitude de contrôler. Et la même chose, le même exercice peut être fait à l'endroit des établissements d'accueil pour savoir la qualité du travail abattue par les expérimentateurs. Donc, sincèrement, nous demandons avec tout le respect dû à l'autorité, le sens de responsabilité et surtout l'amour que notre président a pour ce pays-là. Nous lui demandons humblement de bien vouloir revoir la copie. Comme pourraient le penser certaines personnes, si la généralisation n'a pas été faite, c'est pas de votre faute, c'est pas la faute aux apprenants, bien entendu. Voilà. On est d'accord sur ça. Oui, madame. On ne nous a pas signifié que la faute vient des expérimentateurs, bien des apprenants, non ? Mais on imagine bien que cette phase expérimentale n'a pas été sans difficulté. Oui. Cette phase expérimentale, d'abord, je vais dire que cette phase expérimentale, malgré les difficultés, a été un succès. D'accord. Malgré les difficultés, a été un succès. Tout en plus que... Mais on voit bien que vous avez pris goût, hein ? Bien sûr. Aussi, franchement. Bien sûr. On le sent, quand vous en parlez, il y a... On sent que vous êtes très enthousiaste. D'accord. Donc, malgré les difficultés, ça a été un succès. Oui, puisque nous avons minimisé les difficultés. Il n'y a pas d'activité que vous allez mener dans cette vie sans difficulté. Sans difficulté. Très bien. Donc, cette difficulté, nous les avons minimisées. Et le résultat nous donne tellement la joie que... J'étais hier dans le bureau d'un directeur. Il m'a dit que les enfants lui amènent des copies de 20, de 18, 20, 18. Et ce qui me fait mal dans cette affaire, il n'y a pas un dispositif d'accueil des élèves des écoles pilotes dans les CEG d'accueil. Et ils sont mis avec les beginners. Alors qu'ils sont déjà des advanced learners. Bien sûr, bien sûr. Ils sont déjà en avance. Ils sont en avance sur les autres. Ils vont pénaliser les autres. Bien sûr. Parce que quand ils sont emballés, les autres vont dire, bon, nous, on va faire quoi ici, alors ? Les beginners, laissez-moi vous dire, les beginners, ceux qui démarrent. Ceux qui démarrent. Les débutants. Les advanceurs, c'est sûr. Les démarciers. Ah oui. Je me débrouille pas mal. Oui, oui. Donc, vous savez, l'anglais dit, language is learned to be spoken. Language is learned to be spoken. Nous apprenons l'anglais pour la parler. Mais on constate qu'au Béné, ici, on maîtrise bien la grammaire. On va faire bien la grammaire. On a faim. Et on a du mal à... Oui, bien sûr. On est incapable de s'exprimer en anglais. On a honte. On a honte. On se dit, on va se moquer de moi. Moi, je suis plein pour mon cas. En 2012, lorsque je voulais faire ma soutenance, je ne pouvais pas bien m'exprimer. Malgré tout ce que j'ai eu à faire. Mais j'ai été obligée de m'inscrire encore à un cours du soir pour faire la pratique de l'anglais. avant de venir et faire ma soutenance. Donc, il y a quelque chose là dans le système au secondaire. Il faut corriger. Alors, le forum de discussion, il faut le dire, il est très interactif. Amadou, il y a midi, si vous le permettez, vous allez céder votre place très rapidement à Maurice Tantan, du service web de la télévision nationale. Eh bien, nous vous avons posé une question depuis ce matin. Que pensez-vous de l'expérimentation de l'anglais dans les écoles publiques du Bénin ? Vous avez été un certain nombre à y répondre via Facebook, Twitter également. WhatsApp, nous allons retrouver Maurice Tantan qui va nous faire le point à ce niveau. Bonjour, Maurice. Bonjour Rachidette, bonjour à tous et bonjour à toutes les... Vous speak English ? Very well, yeah. Ah, I'm so happy. Alors, continuez les internautes. Vous voulez que je résitue à l'anglais, si vous voulez ? Non, non, c'est bon. Donc, les internautes ont trouvé que l'expérimentation de l'anglais dans les écoles primaires était une excellente initiative qu'il faut continuer et généraliser. Ils ont été très, très nombreux à soutenir l'initiative. Quelques-uns ont cependant émis certaines réserves. Ils ont évoqué la question de nos langues locales qui doivent aussi nécessairement être introduites dans le système éducatif. Mais ils ont estimé que l'anglais, pour les opportunités qu'il représente ou bien qu'il offre aux citoyens, aux béninois, constitue donc une langue qu'il faut enseigner dans les écoles. Et donc, la généralisation est attendue. On va prendre les avis, les commentaires de nos amis internautes. Ils se sont exprimés sur notre page Facebook. Aurel à Wansou nous écrit que je pense que c'est une excellente initiative qui peut ouvrir de nouvelles opportunités d'apprentissage pour les élèves et les préparer à un monde de plus en plus globalisé. Cela peut également renforcer leurs compétences linguistiques et leur donner un avantage pour l'avenir conclu. Aurel à Wansou. Mettons-nous à Daou nous écrit que je pense que c'est une très bonne chose. Si cela pourrait intervenir depuis le CI, le niveau de nos apprenants serait amélioré. Et pour y arriver, il va falloir doter nos écoles des matériels adéquats afin de favoriser et inciter les apprenants à avoir une passion pour l'apprentissage de cette langue et que cela ne constitue pas une contrainte pour eux. L'anglais est mieux dans le système professionnel que le français, estime cet internaute qui dit. Donc, en le faisant, nous aurons à consolider une base solide pour notre économie conclue. Mettons-nous à Daou. Roger Adjokanon nous dit que l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires publiques au Bénin peut être une initiative intéressante pour aider les élèves à acquérir une autre langue, ce qui peut être bénéfique pour leur éducation et leur avenir. Apprendre une nouvelle langue qui est l'anglais, première langue parlée au monde, peut ouvrir des portes et offrir de nouvelles opportunités aux élèves en termes d'éducation, d'emploi et d'ouverture au monde. On va terminer avec le commentaire de Roscoe Totin qui dit « L'utilité de la langue anglaise n'est plus à démontrer dans le monde, étant donné qu'on enseigne déjà le français avec tout ce que cela comporte. Rajouter l'anglais pour nos écoliers serait trop demandé à nos enfants. » C'est un internaute qui dit « Je pense sincèrement que l'expérimentation de l'anglais dans les écoles primaires publiques est un danger pour nos écoliers. Quand on n'apprend pas deux langues à un enfant simultanément, cela peut les embrouiller, conclut Roscoe Totin. » Voilà les quelques commentaires que nous avons pu retenir sur la toile ce matin et qui renseignent sur l'avis global des amis internautes. Bien sûr. Merci Maurice Tantan. Merci Achidata. On va se retrouver demain, n'est-ce pas ? Yes, absolument. See you next time or see you tomorrow ? See you next time. See you next time, see you tomorrow. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Allez, on retrouve Amadou Liamidi sur ce plateau. Il y a un internaute qui a mis le doigt sur le problème. Il dit qu'il y a comme un manque de matériel didactique. Je pense que c'est la principale difficulté, n'est-ce pas, que vous avez rencontré lors de cette expérimentation, n'est-ce pas ? Mais pour pallier et pour trouver des solutions à ce problème, nous, nous sommes très organisés. C'est vrai, on ne s'apprécie pas lorsqu'on danse, mais nous, nous sommes quelque part très organisés. En ce sens que chaque fois qu'il y a les revues, les séquences de formation, puisque je l'ai dit tantôt, nous avons une vue panoramique sur ce que nous devons faire. Et c'est au vu de ça, là, que cette séance de formation, nous essayons, il y a quelqu'un qui est chargé de ça, c'est lui, Mende Soukou, il est chargé de concocter, produire les images qu'il faut, qu'il soumet à l'appréciation des formateurs qui apportent leurs contributions, ils corrigent et à la fin, dites-vous, chacun d'entre nous débourse, met la main à la poche pour acheter, pour se procurer ces images-là. que vous avez, en fait, pour la chose. Sincèrement, on a un amour terrible pour cette langue-là de Chespierre. Et c'est comme ça, nous nous organisons pour trouver des solutions. Et les trucs-là, les woofers, machin-machin, pour l'audio, chacun d'entre nous, on a acheté ça nous-mêmes, pour faire vivre concrètement la situation. Parce que l'apprentissage... Est-ce qu'il y a des ouvrages ? Vous avez assez d'ouvrages pour les élèves, non ? Bon, en fait, non, non, il y a souvent le curriculum pour chaque classe. D'accord. Et quand on parle du curriculum, ce sont les documents d'accompagnement. D'accord. Il y en a aussi bien pour l'instituteur que pour les apprenants. D'accord. Donc, pour l'enseignant, par exemple, vous avez le référentiel, vous avez le guide et le programme. Et pour les apprenants, nous avons les manuels et les cahiers d'activité. Maintenant, en dehors de tout ça, comme le collègue l'a dit, nous nous procurons nous-mêmes ces documents produits par le collègue, mais nous prenons également les images parce que le programme tel qu'il est conçu, au fait, c'est une reprise du cours qui est fait en français. Ce qui est fait en français, c'est ça, c'est repris en anglais. C'est ce cours-là qu'on reprend en anglais. En anglais, voilà. D'accord. Donc, nous prenons les images des collègues pour nous utiliser également. Et à la fin, les enfants, ils composent ? Sérieusement, bien sûr. Et cette note compte pour la note finale ? Bon, ça dépend. Ça dépend dans certaines écoles, oui. Ils ont pris ça en compte dans le calcul des moyennes, mais par contre dans d'autres écoles, comme c'est une phase expérimentale. Mais l'essentiel pour nous, c'était de voir comment les enfants réagissaient et les résultats que ça produisait. L'essentiel à retenir du débat du jour, c'est que vous souhaitez qu'on aille à la généralisation. C'est ça, votre préoccupation. Alors, on va sortir de ce débat en faisant des plaidoyers, d'accord, à l'endroit des autorités compétentes. On va démarrer par vous, monsieur le pot de parole. Oui. Oui. Une fois encore, merci. Merci pour cette opportunité. Parce qu'on en a besoin. Je vous ai dit tantôt que 2001-2006, ça s'est passé dans une opacité totale. Moi, j'ai été surpris. C'est quand j'ai commencé l'expérimentation que j'ai su qu'il y avait déjà eu expérimentation. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais cette fois-ci, nous faisons l'effort de communiquer, de dire que le gouvernement, le président Patrice Talon, a mis tous les moyens. Et vous voyez les professeurs d'université qui nous accompagnent. Ce sont eux qui exigent un passage par le département de l'anglais avant toute soutenance. Ce n'est pas qu'ils ont senti la nécessité de cette langue-là. D'accord. Oui. Ils se sont mis résolument à la tâche, comme je l'ai dit, avec patriotisme et professionnalisme. Donc, on ne peut pas faire tout ça là aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune raison qui sous-tende un arrêt de ce programme-là. Quand on l'arrête comme ça, ça pose problème. Et nous savons que le président Patrice Talon ne va jamais laisser passer un programme structurant. L'autre l'a dit, le maître Adé Noubédie l'a dit, il n'est de richesse que d'hommes. Voilà. Donc, pour tout ce qu'il a fait, au fait, la richesse, ce sont les hommes du Bénin, ce sont les enfants du Bénin. Voilà, je vous remercie. Alors, Joséphine Razouma, votre mot de la fin ? Oui, je ne vais pas outrepasser ce que mon collègue a dit, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Nous sommes sur une chaîne nationale. Et nous savons que beaucoup suivent ça. Le père de la nation suit ça. Et nous lui demandons vraiment de ne pas vraiment laisser ce programme bon et bénéfique pour les enfants, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. D'accord. Monsieur Rondé Basso ? Merci. Je vais dire que c'est un bon programme qui a réussi, malgré les difficultés, et que les enfants qui finissent le cycle, les deux cycles, doivent se retrouver dans un dispositif spécial dans les collègues d'accueil. Sinon, ils seront dans une révision en sixième et pénalisés les débutants. Donc, pour ne pas les pénaliser, ils le font ainsi. Et deuxième chose que je souhaite, le retour des collègues qui sont allés dans le système classique, qui le retournent dans l'expérimentation pour que la génération débute. D'accord. Et il y a aussi un troisième élément, c'est que l'arrêté 15 a prévu une gratification après les deux cycles pour les expérimentateurs. D'accord. Donc, deux certificats de satisfaction doivent être délivrés. Mais jusque-là… Vous n'en avez pas encore ? Voilà, les collègues n'ont pas… Ceux qui ont fini, nous, on n'a pas encore fini. D'accord. Donc, ceux qui ont fini n'ont pas encore eu. Nous, on attend alors… Ceux qui ont fini et qui sont dans le système classique. Qui sont dans le système classique n'ont pas eu les deux certificats de satisfaction. C'est l'article 15 de l'arrêté. Si vous voulez, je vais vous lire ça ici. D'accord. Alors, vice-président, premier vice-président, on va terminer. Oui, merci madame. Je ne finirai pas par vous remercier sincèrement pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler à tous les Béninois. Pour mon cri de cœur, bien, notre cri de cœur va directement à l'endroit du président de la République. Puisque la plupart des Béninois reconnaissent en lui certaines qualités. pour ne pas dire qu'il est un homme de parole. Il n'aime pas les éléphants blancs. Donc, ce n'est pas pour ce cadre de l'enseignement de l'anglais auquel il a participé et auquel il a contribué à travers un arrêté. Il a défini les chemins à suivre. Je ne pense pas que c'est sur ce terrain-là que mon cher président va échouer. Non. Pour une fois encore, nous le supplions. Nous attirons son attention une fois de plus sur la situation et souhaitons qu'il revoye un peu la question pour que l'enseignement de l'anglais soit une réalité dans notre pays. Il y va de l'intérêt des apprenants de notre pays et de l'intérêt d'où le peuple béninois. Je vous remercie. Merci à vous, messieurs et dames. Ce fut un débat très enrichissant. Vous l'avez si bien dit sur ce plateau, la place de l'anglais n'est plus à démontrer. C'est une langue internationalement admise et pleine d'opportunités. Qui sait combien de personnes ont échoué, par exemple, à postuler, ont échoué à une demande d'emploi simplement parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Les opportunités, il y en a tous les jours, mais très souvent, la barrière, c'est l'anglais. Alors, maintenant qu'on a la possibilité d'y remédier déjà, en commençant par nos bouts de choux, je pense qu'il faut vraiment généraliser tout cela. Merci pour le coup de cœur que vous avez partagé avec nous ce matin. Merci, madame. Ce fut très enrichissant comme débat. Et c'est fini donc pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur l'heure du débat, mais l'émission se poursuit. Bien entendu, Sport Martin, c'est dans un instant avec Blaise Adampo qui va me retrouver. On va à la pause le temps qu'il s'installe. Pourquoi la TNT ? Le Béné passe de la diffusion analogique à la TNT pour se conformer à la réglementation internationale et en prélude à l'extinction de la diffusion analogique. L'activation des centres de diffusion se fera progressivement, région par région. Couverture, 29 sites de diffusion permettent de rendre la TNT accessible sur toute l'étendue du territoire national. Comment recevoir la TNT ? Il vous suffit d'acquérir votre kit facile d'installation, composé d'un décodeur, d'une antenne râteau et des accessoires d'installation. À qui s'adresser ? Lorsqu'on a des préoccupations relatives à la TNT. Pour faciliter l'accès à l'information sur la TNT, le ministère du numérique et de la digitalisation a mis en place un centre d'appel, joignable gratuitement au 105. Pour tout savoir sur la TNT, visitez notre site internet www.tnt.bj. Avec la TNT, recevez les chaînes gratuites, sans abonnement, avec une très bonne qualité d'image. La TNT, ça y est ! La limitation de la transmence et l'interdiction de la transmence transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là, c'est terminé. Il faut qu'on aille à un éleveur où nous-mêmes, nous allons produire le fourrage pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment de taille à un prix subventionné. Le bénéfice que nous nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Farnan, vous allez voir des enfants qu'on emportait. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet pour ça. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leur disposition très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs. Et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturaille naturel qu'on doit mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. C'est l'heure de Sport Matin avec Blaise Adinko. Bonjour Blaise. Bonjour Rachidat. Bien maman. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Eh oui, la Ligue des champions de l'UFA ne saura échapper à cette actualité sportive de ce matin. On connaît déjà le dernier carré. Oui, le dernier carré, puisque les deux derniers quarts de finale se sont joués hier. Le mardi, dans la soirée, il y a eu la qualification du Paris Saint-Germain, mais également de Dottmund pour la première affiche des demi-finales. Hier, c'est le Bayern Munich qui s'est qualifié face à Arsenal. victoire, un but à zéro. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de deux buts partout. Donc, avantage au Bavara qui se sont imposés, qui se qualifient. Sur l'ensemble des deux matchs, le score est de trois buts à deux entre le Real et Manchester City. Le Real s'est qualifié après la séance des tirs au but, quatre tirs à trois réussis pour le Real. Mais dans la rencontre, les Madrilènes ont montré beaucoup de résistance et de résilience. Ils menaient avant de se faire rejoindre par Manchester City pour le un but partout en prolongation par deux buts. Et donc, la qualification, c'est donc destinée à la séance des tirs au but avec le gardien du Real Madrid, Léonine, qui a été impérial sur sa ligne. Et on va maintenant à la découverte d'une rand-balleuse. Oui, elle a pour nom Akouvi, Clarisse, Ronzali. Aujourd'hui, elle ne participe plus aux compétitions en tant que rand-balleuse, mais elle veut inspirer d'autres filles. Elle nous raconte sa passion pour le rand-balle dans le cadre du programme Le Sport. Pourquoi pas toi du projet Sport au féminin ? On l'écoute. Vous apprenez à encaisser les coups, vous apprenez à accepter les défaites et vous apprenez surtout à travailler pour vous améliorer, à travailler à améliorer vos performances, à travailler et à gagner. Et donc, vous avez le goût du défi, le goût de la victoire. Je suis Akouvi, Clarisse, Rousali, épouse au Roubidji. Je suis béninoise, j'ai 38 ans. J'habite Kalavi. Très tôt, au coup primaire, j'ai découvert le rand-balle. Je n'y comprenais pas grand-chose, mais c'est une discipline que j'aimais beaucoup. Et avec l'aide d'une amie, effectivement, un mercredi soir, je me suis retrouvée au stade de l'amitié. Et j'avoue que très tôt, le jeu collectif et la volonté chaque fois de gagner malgré les défaites m'ont fait découvrir cette passion et cette volonté, cet engouement de rester au rand-balle. Aujourd'hui, le rand-balle m'a apporté beaucoup. Parce que lorsque vous êtes dans une discipline sportive, vous apprenez à encaisser les coups, vous apprenez à accepter les défaites et vous apprenez surtout à travailler pour vous améliorer, à travailler, à améliorer vos performances, à travailler et à gagner. Donc, vous avez le goût du défi, le goût de la victoire. Le sport et les études sont fortement compatibles. Et je suis de ceux qui pensent ou celles qui pensent que on ne peut pas faire les études sans faire le sport. Moi, j'ai eu la chance de faire les études et en même temps le sport. Aujourd'hui, je suis avocate. Je ne me plains pas du tout. Et chaque fois, je me plais et je suis toujours heureuse quand je retourne au terrain, quand je vais jouer au ballon ou même quand je dois faire une simple marche. Ensuite, aux jeunes filles, je demanderai la discipline, la discipline, la discipline. Ce n'est que dans la discipline que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Venez au sport, faites ce qui est de votre devoir quand vous venez aux entraînements. Et ensuite, rentrer dans la discipline à la maison. Je pense que c'est possible pour vous toutes, chères filles. Je vous demande, aimez le sport, faites votre sport, faites ce qui est de votre devoir à l'école, quel que soit le niveau où vous vous trouvez. Et également, dans votre club ou l'activité sportive que vous avez embrassée. et vous m'en donnerez les résultats. Et oui, le sport, pourquoi pas toi ? Plus de femmes au sport, Blaise Adanko ? Oui, c'est notamment ça, l'objectif que veut atteindre le projet sport féminin. Et donc, ce projet, c'est d'autonomiser les jeunes filles à travers le sport et à travers de nombreuses disciplines. Il faut rappeler que c'est un projet qui est mis en œuvre par le ministère des Sports avec l'appui financier, mais également technique de l'ambassade de France au Bénin à travers l'AFT. Mais que c'est plusieurs disciplines, parce que plusieurs fédérations bénéficient donc de ce projet sport féminin qu'ils ont mis en œuvre, qu'elles ont mis plutôt en œuvre à travers plusieurs départements, des séances d'immersion, notamment au niveau des écoles, mais également dans les départements. Je me rappelle, bien évidemment, par exemple, le badminton, qui, à travers ce projet, était dans certains collèges, mais également le volleyball qui continue, qui poursuit également la mise en œuvre de ce projet actuellement. Donc, plusieurs fédérations bénéficient de ce projet pour amener les filles, notamment les jeunes filles, dès le bas âge, à pouvoir pratiquer le sport, à vivre, à faire du sport leur passion. Et à en vivre. Et à en vivre. C'est très important. C'est très jouissif, en tout cas, de pratiquer une activité sportive. Il y a tellement de choses à en tirer. Merci Blaise Zadampo. Tu connais le Festifis, Blaise Zadampo ? Pas très bien. Tu ne connais pas le Festifis ? Pas très bien. Mais tu connais sans doute Amidoussaka. Oui. Le grand Amidoussaka. Que nous allons recevoir là. Allez, venez avec nous Amidoussaka. On va boucler la boucle avec vous et parler du Festifis. A quatrième édition, le Festival des films identitaires et solidaires du Bénin. Aniky Festifis se prépare activement. Merci Blaise. On se retrouve demain, n'est-ce pas ? Demain, avec beaucoup de plaisir. Amidoussaka, bonjour. Bonjour, Achidat. Comment vous allez ? Ça va bien ce matin ? Ça va très bien. Et je profite pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices à l'écoute. Et donc, c'est déjà la quatrième édition du Festival des films identitaires et solidaires du Bénin que Niki accueillent depuis un certain nombre d'années déjà. À quelques jours du démarrage des activités, on parle, on voit avec vous le niveau de préparatif. Où en sommes-nous, Amidoussaka ? C'est pour quand déjà ? Merci déjà pour l'invitation et je remercie la population de Niki et environ et aussi les autorités, la Cour impériale de Niki qui bénit cette activité. Déjà, c'est du 23 au 27 avril prochain, 2024 donc. Pour cette quatrième édition, il faut dire que tout se prépare très bien, seulement qu'on n'est jamais prêt quand il s'agit d'un festival d'accueillir des gens. Et parlant d'accueillir des gens, il y en a qui viendront du Tchad, de la Belgique, il y a des Espagnols qui sont déjà là, il y en a qui seront là de la France. Les États-Unis ? Les États-Unis, ils ne sont pas annoncés pour cette année. D'accord. Mais il y a beaucoup plus l'Europe, l'Afrique, il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Togo qui sont annoncés. D'accord. Au total, on a combien de films déjà ? Au total, des films en compétition, on en a 57 en compétition et 23 qui seront projetés, mais qui ne sont pas en compétition, hors compétition, mais projetés pour la qualité des thèmes traités dans le film par les réalisateurs. Et parlant également de cette quatrième édition, il faut dire qu'il y a plusieurs innovations. C'est déjà des formations, formation à l'endroit des jeunes passionnés de cinéma et de l'audiovisuel. Ces formations tournent autour de la Torah, la Torah pour permettre à ces comédiens ou ceux-là qui sont passionnés de jeux d'acteurs de se faire former aux côtés de professionnels. Pour avoir un jeu d'acteur impeccable. Également, la formation qui, pour cette année, sera sanctionnée d'attestation, comme les autres éditions d'ailleurs, c'est la formation en réalisation de films avec des smartphones. Parce qu'aujourd'hui, nos smartphones, on peut les utiliser pour faire des films. D'abord, de l'idée jusqu'à la réalisation, au montage, en passant par la diffusion. Tout peut se faire via les téléphones que nous avons. Donc, il y a une masterclass qui sera également donnée sur les métiers du cinéma. Donc, les métiers du cinéma, c'est montrer déjà, quand on est passionné du cinéma, dans quel domaine ou dans quel code métier on peut se spécialiser. Parce qu'il y en a tellement au cinéma. Donc, c'est permettre déjà aux jeunes qui sont passionnés de pouvoir se fixer des objectifs. Moi, j'ai suivi une masterclass de façon générale sur la métier du cinéma. Donc, je vais pouvoir choisir tel secteur du cinéma pour pouvoir me faire former, continuer dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, on est réalisateur, producteur, scénariste, tout à la fois. Or, il serait vraiment idéal qu'on se spécialise pour pouvoir donner le meilleur de soi. Donc, pour cette édition, il faut dire, voilà, c'est la quatrième. La première édition, c'était en 2019. Après ça, il y a eu la pandémie. La deuxième est venue en 2022. L'année dernière, c'était la troisième édition. Cette année, la quatrième édition. Nous avons, depuis deux ans, le soutien de l'ambassade de France qui nous accompagne. Et nous profitons pour inviter les autres partenaires également. La mairie qui nous soutient également à travers l'équipe. Nous profitons pour inviter également les autres partenaires à savoir pourquoi pas le ministère du Tourisme et ses démembrements à nous accompagner. Parce que c'est un festival qui réunit à la fois le cinéma, qui est le septième art, également la musique et aussi pourquoi pas les arts de façon générale. Donc, dans l'ensemble, c'est ces éléments-là que nous essayons de valoriser. Le tourisme également, parce que les gens viennent pour découvrir, pour peut-être, pourquoi pas nourrir des idées de projets, de films, en fonction de ce qu'ils auraient vu découvrir à Niki. Très bien. C'est donc du 23 avril au 27 avril 2024. Justement. Les inscriptions sont... Oui, tout est déjà bouclé. Tout est déjà bouclé. Les inscriptions pour participer aux activités, c'est-à-dire aux ateliers de formation, sont encore ouvertes. Donc, ceux qui désirent être à Niki peuvent encore s'inscrire pour participer à ces différentes formations. Est-ce que tu peux laisser un numéro de téléphone ? Oui, un numéro avec plaisir, c'est le 94-14-46-56. 94-14-46-56, c'est ouvert. Et pour ceux-là qui sont peut-être à Cotonou ou dans le sud, on a la possibilité de déplacer ceux-là, mais ils vont s'arranger pour trouver un lieu où ils vont rester pour l'hébergement. Donc, nous pourrons peut-être prendre en charge déjà le déplacement, le transport. Et nous profitons pour saluer une grande sœur qui est de Niki, qui a bien voulu nous accompagner. C'est Mamou Voyage qui est vraiment engagée, qui est également dans le tourisme. Merci beaucoup pour l'invitation. Rachida, t'es aussi pour le soutien au quotidien. Merci, Avidou, Saka. Merci de tenir bon. Ça fait 4 ans. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs années que ça dure déjà. Justement. Et c'est grâce à vous, grâce à l'OITB et les autres partenaires qui nous accompagnent. Bravo. Alors, le 94, 14, 46, 56, pour toutes autres informations. Merci, Avidou, Saka. Merci beaucoup. Merci d'être passé, nous parler de cet événement d'envergure qui va faire vibrer dans quelques jours la ville de Niki. Prenez déjà date, nous on prend date et vous. Allez, c'est fini pour 587 Matins de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 6h, 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada